Bonjour à toutes et à tous, Pascal Oquin, directeur de la DOSIP. Je vous accueille avec joie sur cette nouvelle session de rencontre professionnelle. Nous aigrénons à travers ce dispositif différentes thématiques métiers pour vous faire découvrir des possibles en termes de parcours professionnels. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir des collègues des différents corps de l'armée qui vont vous présenter des métiers un petit peu méconnus et tout à fait accessibles avec les études que vous poursuivez ici à l'Université Bordeaux-Montagne. Je remercie dans un premier temps toute l'organisation de mes collègues de la DOSIP, donc Jeanne Arloin, Bénédicte Palmaro et Elodie Riboulot, qui ont conçu tout ce dispositif et cette soirée. Je remercie également très chaleureusement tous les intervenants des différents corps d'armée qui sont ici présents et qui vont intervenir pour vous présenter tous ces métiers très intéressants qu'ils vivent au quotidien, bien évidemment. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à ma collègue Elodie Riboulot qui va vous faire cette introduction plus précise et ensuite la présentation des différents intervenants. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos caméras pour justement mettre un peu plus de chaleur dans ces échanges. Je remercie d'ores et déjà toutes celles et ceux qui l'ont fait. Et puis n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, dans ces soirées, à poser un maximum de questions aux intervenants. Ils sont là aussi pour, bien sûr, échanger avec vous. Donc bonne soirée, bonne rencontre. Merci. Merci. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais peut-être commencer par vous raconter, par vous dire deux, trois mots sur l'origine de cette manifestation. Nous, à La Dosible, nous avons pu constater que certains des étudiants en histoire étaient intéressés par le milieu de l'armée. C'est ce qui a généré en nous le désir de vous offrir cette manifestation. Nous avons aussi constaté qu'à l'armée, franchement, moi, je méconnaissais ce milieu-là, je le méconnais encore toujours, mais qu'il existait de nombreux métiers en lien avec nos filières de langue et de sciences humaines et sociales. Alors, bien sûr, soit l'objectif, ce n'est pas de vous dresser un panorama élargi, l'exhaustif, les différentes activités en lien avec nos filières. C'est bien toujours dans l'esprit des rencontres professionnelles de pouvoir avoir accès à des réalités de terrain à partir de témoignages et de récits à l'échelle des individus, à l'échelle des professionnels qui sont là ce soir et qui ont accepté notre invitation. Donc déjà, je tiens à remercier l'équipe du CERPA de Bordeaux car c'est grâce à eux que nous sommes en lien ce soir avec différents professionnels que je vais vous présenter. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir deux historiens. Excusez-moi pour les titres, je vous présente les titres également. Commandante Eva et capitaine Sylvain, qui sont du service historique de la défense, un service situé à Vincennes. Nous accueillons également Thomas, qui est capitaine de Corvette, dans son titre, et qui est responsable du recrutement de la marine dans le Grand Sud, même dans le Grand Ouest, un peu plus élargi, vous le verrez. Nous avons également le plaisir d'accueillir Laure-Anne, qui est photographe de spécialité, mais pas que, vous le verrez, et qui aujourd'hui fait partie de la base aérienne de Mérignac. Vous en saurez plus également. Et nous avons le plaisir d'accueillir le sergent-chef David, qui est musicien, trompettiste, et qui fait partie de l'orchestre de la musique des parachutistes de Toulouse. Alors, comme vous le constatez, je vous présente les professionnels, bon, par leur titre, ok, mais par leur prénom. C'est une présentation qui est moins professionnelle, bon, à mon goût, c'est un avis subjectif, mais qui est essentiel, car l'armée tient à protéger ses salariés, et donc nous garantissons la non-divugation des patronines. Je dois également vous dire que cette soirée se déroule en deux temps. Dans un premier temps, les professionnels, tour à tour, via quatre tours de table, vont nous présenter leur parcours, leur mission, ainsi que leur service, enfin, plus largement leur environnement professionnel. Et à la suite de cette présentation, qui durera peut-être une heure, bien une heure et demie, il y aura un temps de questions-réponses avec vous. Donc, c'est un temps où vous pourrez, bien sûr, poser vos questions en direct, si vous avez une caméra et un micro fonctionnel, mais vous pouvez également passer par le chat, le Zoom. D'ailleurs, c'est tout au long de la soirée que vous pouvez poser vos questions sur le chat, et ma collègue, Bénédicte Palmaro, ici présente, relaiera vos questions. Donc, nous allons pouvoir commencer notre premier tour de table qui traite de la présentation de vos environnements professionnels. Pour vous, Eva et Sylvain, vous êtes historiens, est-ce que vous pouvez nous parler de votre milieu professionnel, s'il vous plaît ? Je vais commencer, je suis le chef de bataillon Eva, donc j'ai 41 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille de 2 ans et je suis dans ma 17e année de service. Je suis un jeune officier supérieur qui sert au sein de l'armée de terre. L'armée de terre, qu'est-ce que c'est ? C'est une des composantes des forces armées françaises qui regroupe globalement les forces au sol. Donc, tout ce qui marche ou roule, même si nous avons aussi des hélicoptères et des capacités qui peuvent prendre part à des interventions maritimes. En 2020, l'armée de terre, c'est environ 115 000 militaires d'actifs avec des métiers très variés. Et puis, si nous sommes tous combattants, en fait, la vocation première, c'est bien la sauvegarde du territoire et les intérêts français, mais nous sommes aussi pour un grand nombre des spécialistes avec des qualifications très variées, qui vont par exemple du mécanicien au commandant des troupes, en passant par des techniciens de la climatisation et dans le cas qui nous intéressent, ce soir, des historiens. Moi, je sers depuis trois ans et demi au service historique de la défense, ce qu'on appelle le SHD communément. C'est un centre d'archives spécialisé, comme son nom l'indique, dans la conservation de tout ce qui a trait à la défense, des archives officielles générées par les trois armées et la gendarmerie, des dons, des archives personnelles et des éléments ayant trait au personnel qui sert dans le domaine. C'est une mission qui mobilise environ 530 agents, dont près de 200 sur 20 scènes. Je reviendrai sur les autres. C'est 14 corps différents qui recoupent des spécialités très variées, des conservateurs, des bibliothécaires, des chercheurs et tous les métiers autour, on va dire. Ça représente environ 170 kilomètres linéaires d'archives, dont 100 sur 20 scènes, ce qui en fait actuellement le plus grand site d'archives français d'État, le reste étant réparti sur neuf autres sites selon des thématiques plus ou moins précises. Donc, il y a à Pau, par exemple, les dossiers du personnel, l'armement sur Châtellerault et il y a plusieurs centres côtiers pour la marine. C'est aussi plus de 50 000 cartes, près de 10 millions de documents photos et 6 000 heures de témoignages oraux. Et enfin, la première bibliothèque spécialisée d'Europe sur Vincennes avec plus d'un million d'ouvrages. Donc, le SHD, il répond aussi bien à des questionnements posés par les plus hautes autorités politiques et militaires. Il conseille les structures qui sont du ressort du ministère. Il attire les chercheurs spécialisés, il peut les conseiller et il répond également au domaine du grand public. Pour donner un exemple, les demandes de recherche sur les dossiers administratifs, c'est 180 000 courriers par an. Donc, c'est énorme. En plus d'être gardien des traditions des différentes armées, le SHD crée en fonction de ses collections et de l'agenda mémoriel, chaque année, des expositions majoritairement itinérantes, accueil des journées du patrimoine, met en place des colloques, des journées d'études spécialisées, et aussi conseillés dans le domaine des tournages, de documentaires, de films, sur le film Dreyfus, par exemple, achètent des manuscrits rares ou uniques. Enfin, c'est un milieu qui est très, très riche. Moi, je sers plus particulièrement au niveau du département Histoire et Symbolique, à la division Recherche, Études et Enseignements, au poste d'adjoint du Bureau Armée de Terre. Nous sommes cinq. Mon chef est un ancien officier sous contrat spécialiste de l'histoire qui vient d'être activé. Donc, il est passé deux carrières et qui prépare une habilitation à diriger. Il y a également un autre officier sous contrat qui sera recruté pour ses compétences en histoire et qui vient de soutenir son doctorat, ainsi que deux professeurs détachés de l'éducation nationale. Je suis le capitaine, on va dire Sylvain, de l'Armée de l'Air. Je suis militaire depuis 2005, ça fait 15 ans. Je n'ai pas le même parcours que Eva. Elle a eu cette carrière, moi, je suis aussi sous contrat. Je suis un ancien étudiant qu'on a fait devenir militaire pour accomplir des missions bien précises. Et je suis au service historique depuis 2014 et collègue avec Eva depuis trois ans et demi. L'Armée de l'Air aujourd'hui, les forces aériennes, c'est 45 000 personnels militaires, 5 000 civils. Et c'est l'armée la plus féminisée. Il y a à peu près un quart des effectifs qui sont féminins. À peu près 25 % des aviateurs sont des femmes. C'est bon pour vous ? Oui, c'est bien. Merci, Sylvain. On se rend compte à quel point vous évoluez dans un milieu extrêmement riche, avec des profits différents, des missions différentes. Merci pour cette intervention, Eva et Sylvain. Et pour vous, Thomas, vous travaillez dans la marine, c'est ça ? Oui. Oui, je suis capitaine de Corvette, officier communication dans la marine. Depuis 28 ans, pour moi un petit peu plus longtemps, j'ai commencé comme photographe sur le porte-avions Foch en 1992. Et aujourd'hui, je suis responsable du recrutement pour la marine. En fait, dans le sud-ouest de la France, c'est le sud-ouest, ma zone, c'est toute l'Occitanie et puis deux tiers de la Nouvelle-Aquitaine. Ça fait 21 départements. Alors, en fait, je ne suis pas tout seul. Moi, je coordonne, je suis un petit peu le pilote. Je m'appuie sur une équipe d'une cinquantaine de marins répartis dans les CIRFAs, ce qu'on appelle les centres d'information et de recrutement des forces armées. Avec nous, nous avons un exemple avec le surpas de Bordeaux et puis l'interarmée. Et voilà. Et mon job aujourd'hui, c'est principalement, c'est de faire en sorte de nouer contact avec les jeunes pour leur monter des actions qui permettent aux jeunes, aux étudiants, aux lycéens de mieux nous connaître, mieux connaître la marine, ses différentes missions, ses nombreux métiers. Et toutes ces opportunités d'emploi. Alors, pour dire quelques mots sur la marine, on jouit globalement d'une bonne image, mais on se rend compte que les jeunes Français, et en particulier quand on habite loin des grands ports militaires de Brest et Toulon, nous connaissent un peu moins. Et c'est tout à fait normal. La marine, on pense tout de suite à la mer, mais en fait, c'est aussi les sous-marins. On intervient sur trois milieux. Il y a la mer, mais il y a le milieu sous-marin. Et on intervient aussi dans le ciel. On a des marins du ciel, c'est moins connu. C'est ce qu'on appelle l'aéronautique navale. Pour vous donner un petit exemple, les avions de chasse, les rafales qui appontent sur le porte-avions Charles de Gaulle, ce sont des rafales de la marine, pilotées par des pilotes de la marine nationale, qui conduisent des actions complémentaires des pilotes de l'armée de l'air. Donc voilà, on a un travail vraiment de communication, d'information sur la marine nationale. Et puis, avec mon équipe et mes différentes équipes, en fait, réparties dans les CIRPA, on accompagne les jeunes, on noue des partenariats avec les lycées, les établissements scolaires, les universités, pour faire découvrir la marine. Et puis, pour accompagner les jeunes dans des projets d'engagement. Sinon, en quelques mots, la marine nationale, c'est 39 000 marins, c'est des sous-marins nucléaires, 10 sous-marins, c'est un peu plus de 70 bâtiments de combat, c'est plus de 200 aéronefs, parce qu'on a les avions de chasse, on a les hélicoptères, des avions de patrouille maritimes. Et puis, c'est chaque année, 4 000 jeunes recrutés, du niveau 3e à Bac plus 5, à partir de 16 ans jusqu'à 30 ans, dans plus d'une cinquantaine de métiers. Alors, on pense forcément aux métiers de la navigation, des opérations, mais il y a plein d'autres domaines dont on ne pense pas comme ça au premier abord. Par exemple, on a besoin de boulangers sur les bateaux, on a la restauration, on a le domaine du nucléaire, par exemple, pour la propulsion des sous-marins, on a plein de domaines, la cybersécurité, voilà. Et donc, tous ces métiers, en fait, on les fait découvrir aux jeunes, et c'est notre mission, et c'est ma mission actuellement. Merci Thomas pour cette présentation. Vous, David, vous êtes musicien, trompettiste, et vous faites partie d'un orchestre, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, David, sur votre milieu professionnel ? Alors, je me présente. Bonsoir à tout le monde. Je suis le sergent-chef David, donc je suis musicien militaire au sein de la musique des parachutistes qui est basée à Toulouse. Et j'ai 44 ans, j'ai 22 ans de service, je suis marié avec un enfant, et donc 22 ans de service au sein de l'armée de terre, et puis particulièrement de la musique des parachutistes. J'ai eu la chance de faire tout mon temps de service au sein de cet orchestre militaire. Je suis trompettiste, et je dis bien accessoirement, de guitariste aussi. Voilà. Donc, l'orchestre de la musique des parachutistes auquel j'appartiens est la représentante des troupes d'aéroporté, d'où le nom de parachutiste. Cet orchestre, comme je vous l'ai dit, est stationné à Toulouse, plus précisément Balmain, et compte 55 musiciens. Donc, sur les 55 musiciens, il faut compter un chef d'orchestre principal qui a le grade de commandant, un chef de musique adjoint qui a pour l'instant le grade de capitaine, mais qui peut être aussi un commandant, et ensuite environ 50 à 55 musiciens qui sont ou des militaires du rang ou des sous-officiers. Voilà. Les officiers, chez nous, ne sont que chefs de musique, ils ne sont pas exécutants, ils sont que chefs d'orchestre. Voilà. Donc, la musique des parachutistes de Toulouse n'est pas la seule. Il y a six orchestres dans l'armée de terre. Je ne parle que de l'armée de terre, mais les supérieurs, mes supérieurs qui sont là à la Réunion pourraient vous parler de la marine ou de l'armée de l'air, puisqu'il existe aussi des orchestres militaires, de musique militaire dans la marine, dans l'armée de l'air, mais aussi dans la police, la gendarmerie et même les pompiers. Mais là, ils sont exclusivement situés sur la région parisienne. Donc, nous, pour les six orchestres de l'armée de terre, ils sont situés dans des grandes villes à Versailles, où est notre régime, le COMAT. Alors, cet acronyme est un peu un barbarisme, mais c'est le commandement des musiques de l'armée de terre, voilà, qui se situe à Versailles. Et il y a la musique des troupes de marine qui se situe à Versailles. Ensuite, il y a une musique à Lille, à Rennes, à Metz, à Lyon, et évidemment, celle que je vous parle, celle de Toulouse. Donc, cet orchestre n'est pas n'importe quel orchestre, c'est un orchestre d'harmonie, c'est-à-dire des vents et des percussions. Pas de cordes, ou très, très peu, exceptionnellement. Composés de deux chefs de musique et d'une cinquantaine de musiciens. Le modèle est comme les modèles des orchestres civils. Alors, en fait, comme on vient, vous venez tous à peu près de la région bordelaise, vous avez les orchestres les plus connus qui sont l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine, l'ONBA, ou plus par chez nous, l'Orchestre national du Capitole, ou plus nationalement, l'Orchestre de Radio France ou l'Orchestre de l'Opéra de Paris, par exemple. Mais on fonctionne comme ces orchestres-là, en fait. On a un fonctionnement tout simple, musicien professionnel, recruté avec le niveau qui va avec. Et ensuite, nous avons différents pupitres par instruments. Les instruments qui nous composent, nous, c'est clarinette, trompette, flûte au bois, basson, trombone, corde, harmonie, tuba, ophonium, et percussion. Voilà, je suis arrivé jusqu'au bout de la liste. Et donc, à chaque instrument, possède un chef de pupitre et au-dessus, les chefs de groupe, le groupe des bois, le groupe des cuivres et le groupe des percussions. Voilà pour l'ensemble, l'environnement de cet orchestre. Ensuite, ça peut vous paraître bizarre, alors pas à nos officiers historiens, parce qu'eux, ils connaissent bien ça, mais la musique dans l'armée, si justement, elle existe et elle est très présente et elle fait partie de notre patrimoine militaire. Et on peut retrouver les premières traces à l'Antiquité. Bon, ça, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais vous imaginez bien qu'à l'origine, on trouvait ça et après, elle s'est développée à partir du milieu du XVIIe siècle. Donc, elle servait souvent à donner des ordres. Donc, du coup, on découlait des instruments d'ordonnance qui sont très connus dans l'armée, qui sont le cléron et la trompette de cavalerie et le cléron étant accompagné avec le tambour, je ne l'oublie pas. Et donc, ces sonneries-là servent à mener, alors, dans le temps, à mener les troupes au combat. Maintenant, elles servent plutôt lors de nos cérémonies militaires pour des commémorations ou de ce style de représentation. Voilà. J'espère avoir fait le tour du contexte. Vous, Lorraine, vous travaillez dans un contexte différent. Vous travaillez donc à la base aérienne de Mérignac. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, donc moi, je suis l'adulte dans Lorraine. Je suis sous-officier de carrière dans l'armée de l'air et je suis dans ma 18e année de service. Je travaille sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac au sein du cabinet de la base aérienne. Donc, le cabinet, il est composé de plusieurs cellules, la cellule photo, notamment, dans laquelle je travaille, et aussi la cellule communication. Donc, voilà, on est plusieurs photographes au sein de la cellule photo. On est trois exactement. et on a également un élève qui est en apprentissage chez nous la moitié de la semaine. Voilà, donc en fait, nous, au quotidien, on est chargé de faire tout ce qui est au niveau de la communication, de la photographie sur la base aérienne et donc, on est en étroite collaboration avec la cellule communication. Voilà. Merci, Lauren, je sais que nous en saurons davantage tous les jours tout à l'heure lorsque vous parlerez de vos activités. Tout à fait. Merci. Ok, nous allons lancer le deuxième tour de table qui a trait à vos parcours de formation et à vos parcours professionnels. Pour vous, Eva et Sylvain, pouvez-vous nous tracer les grandes lignes de votre parcours, s'il vous plaît ? D'abord, Eva, je crois. Oui. Donc, moi, je suis diplômée de Paris-4 Sorbonne et de l'Université de Montréal. À la base, je suis 18e vie, donc plutôt spécialisée dans l'histoire sociale, l'histoire des femmes, l'histoire postale au Canada, donc très loin de l'histoire militaire et sinon plutôt orientée sociologique et l'histoire de l'art. Je suis actuellement en deuxième année de thèse à l'École pratique des hautes études avec le sujet « Finir la guerre d'Algérie, un défi interarmé entre manœuvre de sortie de guerre et conservation d'une influence régionale 1962-1968 ». Comment j'en suis arrivée là ? J'ai passé la majorité de mon enfance à l'étranger avec des parents dans la coopération dans les affaires culturelles et l'enseignement du français comme langue étrangère, donc j'ai toujours voulu ou eu à cœur en tout cas de servir la France d'une manière ou d'une autre. J'ai eu la chance de finir mes études tôt avec un niveau Master 2 à 22 ans et à ce moment-là, je me posais pas mal de questions, donc j'ai souhaité notamment effectuer mon service militaire, mais celui-ci avait été mis entre parenthèses par le président Chirac, donc en plus j'étais une femme donc pas prioritaire, donc je me suis engagée comme volontaire à l'aide technique, donc le service civil et j'ai travaillé pendant deux ans et demi comme archiviste de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ce qui a débouché sur un CDI, mais comme j'ai été tentée par une autre aventure, notamment parce que j'avais eu une camarade d'université qui avait réussi le concours de Saint-Cyr, eh bien je suis allée au centre de recrutement et j'ai postulé pour deux choses, un poste d'officier spécialiste en histoire et aussi le recrutement à Bac plus 5, donc officier sur titre pour entrer à Saint-Cyr. Et finalement, contre toute attente, j'ai été retenue sur le second parcours, pourtant très sélectif, avec plusieurs milliers de candidats pour 25 places et après des épreuves physiques, des tests psychologiques, un entretien devant jury, en fait j'ai intégré par la grande porte. J'ai déroulé une première partie de carrière tout à fait nominale, c'est-à-dire comme officier de contact en franchissant les étapes et les grades successifs pour commander tout d'abord une trentaine, puis plus de 150 hommes et femmes et je suis devenue officier d'état-major. À chaque fois, il a fallu faire ces preuves, souvent repassées par des formations qualifiantes et sanctionnantes. J'ai servi dans des domaines très variés, le déploiement et la sécurisation de quartiers généraux, la formation, la reconversion professionnelle des soldats et des sous-officiers, le déploiement et la relève des troupes terrestres sur toute l'Afrique, donc c'est des gestions de ce qu'on appelle des relèves à 5 000 ou 6 000 hommes deux à trois fois par an minimum, plus des urgences, la gestion des demandes de concours des préfets sur le territoire national, les commémorations du débarquement, par exemple, la gestion annuelle des flancs forêts pour le plan Éphaïstos. Donc, j'ai eu la chance aussi d'avoir une expérience en opération extérieure au Kosovo, notamment en participant à la création de la force de sécurité. Dernièrement, en fait, j'ai tenté ce qu'on appelle le concours de l'école de guerre qui permet de commander un régiment à environ 1 000 hommes et potentiellement de devenir générale. Je n'ai pas réussi ce concours et par ailleurs, j'avais d'autres aspirations car la vie militaire, il faut le dire, comporte des contraintes de disponibilité, il faut être en bonne fausse physique, voilà. Et moi, je souhaitais avoir une vie de famille, je n'avais peut-être pas la même résistance qu'à 25 ans. J'ai aussi fait un burn-out dans des conditions très particulières. Donc, j'ai candidaté pour une voie de spécialiste et j'ai eu la chance, la chance parce que c'est deux places par an au maximum, de pouvoir renouer avec ma passion de l'histoire, même si tout au long de mon parcours professionnel, elle n'a jamais... Eva, nous ne vous entendons plus, votre micro est coupé. Oui, j'en ai terminé, je cède la parole au capitaine Sylvain. D'accord, merci. Merci Eva, bravo. Donc, moi, mon parcours, je suis un ancien étudiant qui est devenu militaire, j'étais intéressé par l'histoire d'aéronautique, j'ai fait une maîtrise à l'époque, il y a quasiment 20 ans, j'ai eu un master 1 et en faisant des inscriptions pédagogiques à l'université, donc en faisant inscrire les élèves de première année, j'ai découvert incidemment qu'on pouvait être payé pour faire de l'histoire de l'aviation dans l'armée de l'air. Donc, pour moi, c'était un peu un travail de rêve et donc, je suis arrivé en 2005 à l'école de l'air, voilà, au début, c'était un statut précaire, donc j'ai remis en place des cours d'histoire de l'aviation, à l'époque, c'était pas l'espace pour les élèves, puis au bout de 3 ans, en 2008, j'ai pu passer officier sous contrat, donc c'était un meilleur statut, donc j'ai fait 3 mois de classe, de formation militaire et ensuite, on m'a demandé de faire un master 2, parce que je travaillais dans un centre de recherche, le centre de recherche de l'école de l'air, on donne entre autres des cours et on encadre les jeunes élèves officiers en partie future pilote ou responsable, voilà, et donc après le master 2, on m'a demandé de passer une thèse, donc j'ai fait une thèse en 6 années que j'ai soutenue en 2012, donc le thème, c'est l'armée de l'air et l'innovation technologique 1945-66 et là, je vais avoir la chance de la, donc elle sera publiée l'année prochaine au presse universitaire de Rennes, donc à l'époque, en 6 ans, ça avait fait à peu près 900 pages, donc quand même un gros investissement, voilà, alors j'ai fait 7 ans à l'école de l'air, les officiers, enfin les militaires sont soumis à des mutations régulières, les officiers directement sur des périodes encore plus courtes, donc j'avais déjà eu la chance d'avoir fait 7 ans en Provence et ensuite, j'ai fait 2 ans à Rochefort, donc en Charente, donc là, c'était l'école des sous-officiers, alors je ne faisais plus de l'histoire, je faisais de l'encadrement, mais en 2014, j'ai quand même organisé une exposition sur le centenaire de 14-18, voilà, et en la première année, je gérais plutôt des dossiers, j'étais le bras droit d'un colonel qui était lui-même le bras droit du général, et la deuxième année, j'étais en tenue de combat et là, je gérais les instructeurs qui faisaient la formation militaire des jeunes sous-officiers, voilà, et au bout de 2 ans, les gestionnaires se sont aperçus que j'avais un doctorat, là, ils se sont dit, en histoire, ils se sont dit que ça serait quand même bien que j'aille à Vincennes, et donc là, j'ai débuté au bout de 2 ans, en 2014, au service historique de la défense au château de Vincennes, voilà, donc là, j'étais un privilégié payé pour faire de la recherche pour les armées, et au bout de quelques années, je suis devenu chef du bureau R, donc là, nous sommes deux, moi et un collègue personnel civil, donc c'est un peu comme les chevaliers du ciel à la bande dessinée, on est en équipage de personnes, voilà, et là, j'aurais fait presque 7 ans, et au mois de mai, je pars, je reste en région parisienne, et je vais à Vélizy-Villacoublet, c'est la base aérienne la plus proche de Paris, et là, il y a une petite délégation patrimoine, voilà, et là, je vais m'occuper des activités patrimoniales, alors non, pas patrimoine, l'argent, mais patrimoine, le matériel, donc tous les appareils, les avions, les objets, sont entreposés sur les bases aériennes, et je vais participer aux traditions, à la culture aérienne de l'armée de l'air, donc elle rayonne dans la sphère civile et militaire, avec les autres armées, voilà, je vous remercie. Merci Sylvain, comme j'ai le privilège d'animer, je vais quand même vous faire part d'une question, vous avez dit, on m'a demandé de faire un Master 2, un Master, on m'a demandé de faire une thèse, vous pouvez vous clarifier ? Je ne sais pas si j'aurais été jusqu'à une thèse au final, mais à l'époque, j'avais fait une maîtrise, donc je me dessinais, je me dessinais à être enseignant, j'avais passé le CAPS une première fois, à l'époque, une licence suffisait, moi j'avais fait une maîtrise pour m'intéresser un peu à la recherche, voilà, et après je ne pensais pas forcément ensuite faire un Bac plus 5, puis un Bac plus 8. Comme j'étais à l'école de l'air, donc au centre de recherche, l'école de l'air, comme l'école navale ou Saint-Cyr ont le statut de grande école et donc pour qu'elles aient un titre de grande école militaire, il y a différentes règles à respecter, il faut que dans leur corps enseignant, ils aient un certain nombre d'agrégés, de docteurs et de doctorants, voilà. Donc à la fois, c'est une chance parce qu'on me permettait, on me payait mes droits universitaires et j'avais à peu près un quart de mon emploi du temps qui était réservé pour faire mon Master 2 et ma thèse, mais en même temps, je t'exagère, mais c'était quand même comme c'est un peu le cas, c'était aussi parfois une contrainte parce que pour une thèse, je savais que c'était un très gros travail et moi pendant des années, je suis resté vivre sur base même si j'avais les moyens d'y aller à l'extérieur parce que je réduisais ma vie sociale de manière volontaire plus ou moins pour pouvoir travailler jusqu'à minuit, quatre soirs par semaine et pendant un an ne faire que rédiger parce que c'était un énorme travail en investissement et donc qui est payant un prêt parce que je suis resté dans la filière mais peut-être plus tard, je pourrais accéder à la gratte supérieure, peut-être grâce à ma thèse. J'ai répondu à votre question ? Oui, merci, si je vous remercie, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres à part notamment de nos étudiants. Merci. Donc vous Thomas, pouvez-vous nous raconter votre parcours depuis l'obtention du bac ? C'est un parcours très riche également. Oui, oui, tout à fait. En revanche, je suis beaucoup moins diplômé que mes camarades parce que justement, j'ai obtenu un bac D à l'époque, ça s'appelait, maths et sciences nates. Et puis, en fait, j'étais passionné d'audiovisuel et j'avais voulu intégrer un BTS audiovisuel. Puis mon niveau scolaire n'était pas suffisant, je n'avais pas été pris et j'étais parti à l'université faire un DEUG A à l'époque, ça s'appelait, maths physique. Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi non plus. Et par chance, il y avait un bureau d'information sur les carrières de la marine juste à côté de l'université. Et je me suis rendu compte que je pouvais peut-être faire plus rapidement ma passion, accomplir plus rapidement ma passion dans la marine nationale, dans un milieu qui m'intéressait. Parce qu'en fait, initialement, je m'étais dit voilà, je rentre à l'université puis je ferais une maîtrise sciences et techniques audiovisuelles, mais c'était plus tardif, c'était plus loin. Et donc voilà, j'ai découvert en fait que je pouvais faire de la photo d'audiovisuel dans la marine nationale. Alors, je n'étais pas issu d'une famille de militaires, mais je me suis dit travailler toujours plutôt au bord de la mer, dans un cadre carré, ça me correspondait. et puis du coup, en fait, j'ai posé ma candidature et je suis rentré à l'école de Mestrance en 92, donc l'école des sous-officiers de la marine, officiers mariniers, comme on dit dans la marine, où j'ai fait mes classes en fait pendant quatre mois. Et puis, ça s'est suivi d'une formation de photographe, caméraman qui a duré près d'un an. Et puis, ensuite, comme je disais tout à l'heure, j'ai embarqué sur le porte-avions Foch, qui était ma première affectation de photographe pendant trois ans parce qu'en fait, vous allez voir dans les armées en général et en particulier dans la marine, tous les trois, quatre ans, on change d'affectation et du coup, ça permet d'acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles compétences. Et donc, après avoir embarqué pendant trois ans sur le porte-avions Foch, j'ai travaillé dans un autre service à terre, plutôt là, dans l'audiovisuel, mais en fait, j'ai embarqué ponctuellement sur tous les bateaux de la marine pour faire des films, des reportages qui témoignent des missions des différents bateaux de la marine. Ça m'a amené à naviguer un petit peu sur toutes les mers du globe. Alors, la marine continue à former, en fait, un peu comme toutes les armées. La particularité, c'est qu'on se forme tout au long de notre carrière et en tant qu'officier marinier, donc, après, j'ai passé le brevet supérieur qui m'a permis de prendre davantage de responsabilités, de devenir réalisateur de films, de documentaires. Je me suis retrouvé présentateur d'un magazine audiovisuel pendant 2-3 ans et puis, voilà, ça a duré, en fait, c'était les 10 premières années de ma carrière et j'avais la sensation d'avoir fait un petit peu le tour dans l'audiovisuel et dans la photo et en interne, j'ai présenté un concours qui m'a permis de devenir officier spécialisé dans l'audiovisuel et donc, voilà, j'ai réussi le concours et ce qui m'a amené du coup derrière à prendre la responsabilité d'un service audiovisuel parce que la marine a trois gros services audiovisuels et je me suis retrouvé responsable du service audiovisuel de Brest alors que les 10 premières années de ma carrière, je travaillais sur Poulon. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Ensuite, je suis reparti sur le terrain où j'ai travaillé comme journaliste, reporter pour le magazine Col Bleu de la Marine Nationale. Alors là, c'était une super aventure parce que ça m'a permis après avoir été chef de service de repartir sur le terrain mais avec cette dimension d'écriture journalistique que j'ai appris un petit peu sur le tas et puis petit à petit avec les années qui s'est développées. À la suite de ce poste-là, je suis retourné en état-major où j'ai pris la direction du domaine photographique et audiovisuel pour la marine au niveau national. Là, c'était plus du RH parce que je dirigeais l'emploi de tous les photographes et caméramans de la marine nationale. Je m'occupais aussi de l'approvisionnement du matériel audiovisuel. Et puis ensuite, ma spécialité alors d'officier audiovisuel, en fait, je me suis rapproché de la communication. Je suis devenu officier communication, relations publiques, on appelle ça dans la marine. Et j'ai pris des postes de com', en fait. Et alors, je me suis retrouvé, j'ai pu être affecté en fait en Martinique, aux Antilles, où je me suis retrouvé directeur de la communication pour les forces armées aux Antilles. Là, ma mission était différente. Je repartais sur le terrain et c'était de communiquer en liaisant avec les médias locaux et puis parisiens. enfin, tout type de médias sur les missions conduites par les forces armées aux Antilles. Et c'était principalement la lutte contre le narcotrafic conduite par la marine et puis la protection des populations en cas de catastrophes naturelles avec l'armée de terre et l'armée de l'air aussi. Et puis, la lutte contre l'orpaillage, par exemple, avec la Guyane. C'était donc un premier poste de communication et ensuite, j'ai poursuivi la com' à la préfecture maritime de l'Atlantique. Alors là, ça m'a amené à travailler un petit peu en interadministration au sein d'une préfecture maritime qui est dirigée par un marin, un amiral parce que c'est une mission civile mais qui est conduite par un amiral parce que la marine a la connaissance du milieu marin de par ses missions. Et alors là, c'était intéressant. Mon job était de communiquer sur toutes les opérations d'action de l'État en mer conduites le long du littoral métropolitain entre Saint-Malo et Bayonne et de communiquer sur des opérations à laquelle participe la marine mais pas que, des opérations dont on parle moins. Par exemple, le sauvetage des pêcheurs en difficulté au large des côtes entre la France et l'Angleterre ou par exemple des navires en difficulté qui dérivent pendant plusieurs jours le long des côtes. Voilà, c'était le genre d'opérations sur lesquelles j'ai été amené à faire un job de communicant de gestion de crise d'accompagnement de médias et puis pour aller vite après j'ai poursuivi là j'ai changé de boulot un petit peu c'est là où j'ai travaillé au cabinet de la ministre des armées Florence Parly et puis Jean-Yves Le Drian juste avant et alors là mon job c'était pas d'accompagner des médias ou d'encadrer des voyages de presse là mon job c'était de préparer et d'organiser les déplacements de la ministre à l'étranger et d'organiser aussi toutes les visites de ministre de la défense étranger à Paris à l'hôtel de Brienne où j'étais affecté donc un autre milieu en interministériel mais passionnant aussi et puis et puis et puis dernier poste voilà je suis après ce poste là donc je voulais retourner sur le terrain travailler avec les équipes avec les marins et ce qui m'a amené voilà à prendre le poste de responsable du recrutement pour la marine dans le sud-ouest et puis là je viens d'apprendre ces derniers jours que j'étais muté cet été au magazine Colbleu en fait je retourne à Colbleu pour devenir chef de rédaction du magazine Colbleu donc le magazine de la marine du site web Colbleu des réseaux sociaux voilà après avoir été journaliste à Colbleu j'y retourne comme chef de rédaction et donc voilà je suis très content voilà mes 28 années passées dans la marine merci là on entend au travers de vos trois témoignages l'importance de la mobilité professionnelle dans vos parcours donc on retournera dans l'univers de la communication avec Laure-Anne tout à l'heure pour l'instant nous allons vous écouter David vous avez un parcours où la mobilité était moins et moins importante vous vous dites l'armée de terre me permet de vivre de ma passion en musique vous avez commencé jeune nous vous écoutons ouais tout à fait donc en fait avant de vous parler de mon parcours professionnel je veux juste vous parler de ma passion tout simplement et vous allez voir le lien qui est évident donc moi j'étais un petit garçon de 6 ans enfin même un petit peu plus jeune et j'ai voulu faire de la musique attirer comme bon nombre d'enfants par un sport ou une activité quelle qu'elle soit moi c'était la musique donc j'ai voulu faire de la musique donc j'ai attaqué dans une petite association dans une petite ville voilà du sud-ouest parce que je suis du sud-ouest et j'ai commencé la musique tout simplement sauf qu'il s'avérait qu'apparemment j'étais doué je dis ça modestement bien sûr en plaisantant mais voilà j'ai vite attaqué la musique le solfege puis à 9 ans la trompette et je me suis retrouvé à 11 ans à partir à prendre le train pour aller au conservatoire de Toulouse donc j'ai eu une sacrée aventure à 11 ans de partir seul à plus de 100 kilomètres de si j'ai soit tous les mercredis et aller faire apprendre ses petits cours voilà donc la petite aventure sympathique pour un jeune adolescent un pré-adolescent voilà pour la petite histoire le côté amusant de la chose j'ai fait mon parcours musicifiant le conservatoire de Toulouse donc il y a trois cycles dans des études de conservatoire donc je suis allé au bout de mon cycle je suis allé jusqu'à l'examen final qui est le prix du conservatoire donc voilà que j'ai vu et suite à ça je suis retourné à mes études scolaires puisque je ne voyais pas de lien immédiat sur dans la musique ce qui n'était pas évident à 17-18 ans de trouver un travail j'ai continué mes études scolaires donc après un bac technique je suis passé sur un DEUG de droit puisqu'à l'époque c'était un DEUG maintenant je ne maîtrise plus avec la nouvelle appellation de master donc je ne sais plus exactement comment ça se nomme nous c'était des DEUG DEUG licences voilà DEUG licence maîtrise donc bref j'ai fait mon mon DEUG de droit et j'ai changé complètement d'études je suis passé sur un BTS commercial que j'ai eu et dans la foule de mon BTS commercial j'ai reçu ma convocation pour mon service militaire donc mes résultats sont tombés un mois plus tard je partais faire mon service militaire sachant que les musiciens sont une dame rare pour ne pas dire très rare à l'armée pour le recrutement j'ai j'ai demandé à faire mon service militaire dans une musique professionnelle donc dans un orchestre professionnel j'avais le choix ou bien à Bordeaux à l'orchestre à Mérignac à l'orchestre de l'armée de l'air ou à l'orchestre de la musique des parachutistes de Toulouse j'ai choisi le plus près de mon domicile j'avouais et je suis allé à Toulouse bien que l'orchestre je connais très bien l'orchestre de l'armée de l'air de Mérignac des forces aériennes de Mérignac qui est un très bon orchestre avec qui on joue souvent d'ailleurs on fait des échanges voilà je tenais à le préciser donc du coup j'ai passé j'ai passé une audition simplement pour faire mon service militaire service militaire de 10 mois j'ai demandé au bout de 3 mois de prolonger mon service militaire pour être volontaire service long et pour faire au moins 18 mois et du 10ème au 18ème mois tout simplement j'ai eu l'occasion de passer une audition pour m'engager ce qui était assez difficile mais j'ai tenté cette audition j'ai été reçu et je me suis engagé en tant que militaire du rang donc le bas de l'échelle pour commencer au sein de l'armée donc voilà j'ai passé cet examen là je l'ai eu et un an plus tard il y avait un concours pour être alors qu'il était ouvert aussi bien aux militaires qu'aux civils pour être sous-officier donc j'ai passé mon concours pour être sous-officier c'était en 2002 et j'ai réussi ce concours donc là il y a un concours national qui est plus difficile que le concours au départ même si c'est les mêmes choses qu'on demande le niveau est plus resserré et ensuite j'ai intégré l'école de Saint-Mexan l'école je ne dirais pas le département pour ne pas me tromper entre Nure et Poitiers voilà et donc je suis devenu sous-officier à partir de 2002 et j'ai continué ma carrière donc voilà toujours sous-officier au sein de la Musica donc au final vous voyez le lien que je vous expliquais dès le départ d'une passion simple d'être musicien j'ai pu en faire mon métier et ça c'est une chance in me peu de gens peuvent le dire moi je suis à cette chance là voilà je fais ma passion la passion des armes aussi puisque je suis dans l'armée et je suis très heureux d'y être mais de joindre la musique à ça c'est parfait pour moi voilà le petit parcours professionnel David vous êtes dans le même orchestre depuis le début ? oui alors j'ai cette chance là c'est assez exceptionnel je l'avoue parce que c'est plutôt réservé aux militaires du rang de ne pas muter les sous-officiers on doit muter mais par manque de personnel on maintient les gens dans leur affectation alors si on demande une mutation on peut l'obtenir il n'y a pas de problème mais si vous vous rappelez dans l'introduction que j'ai faite tout à l'heure les mutations les plus proches moi c'est Lyon ou Rennes donc ça fait partie du métier de muter j'ai entendu les officiers précédents qui ont parlé qui ont expliqué qu'ils avaient une belle carrière en bougeant beaucoup nous on maintient justement un peu les personnels dans leur affectation puisqu'on cherche aussi la cohésion musicale et ça c'est vraiment spécifique à la musique on parle bien de spécialité et pas du général qui est de l'armée et qui fait par principe normal d'avoir des mutations voilà pourquoi merci David merci je peux juste poser une question Elodie bien sûr oui sur les orchestres je vois il y a des orchestres à Brest à Toulon il y a aussi le Bagate de l'Anne-Bioué du traditionnel breton et tous ces orchestres là ils représentent la France et ils se déplacent fréquemment en France et à l'étranger en représentation officielle tout à fait vous aussi tout à fait oui oui tout à fait je reviendrai un peu plus largement dans la quatrième partie il me semble mais c'est tout à fait ça alors il y a beaucoup de vous avez cité Brest Toulon notre officier de la marine pourrez-vous le dire c'est les grands ports c'est les deux grandes râtes donc c'est là où il y avait les orchestres il me semble qu'il n'en reste plus qu'un seul la musique de Brest de Toulon il reste plus la musique de Toulon c'est ça effectivement il reste oui oui tout à fait tu as raison il reste la musique des équipages de la flotte à Toulon et on a le Bagate de l'Anne-Bioué et le Bagate de l'Anne-Bioué voilà ça c'est pour la marine pour l'armée de l'air je peux en parler c'est la musique principale de l'air qui est à Villacoublé et la musique des forces aériennes alors je ne sais pas si sud-ouest ou sud je ne sais plus exactement la nomination qui est à Mérignac près de vous et l'armée notaire je vous en ai parlé les musiques les musiques de la gendarmerie c'est la gendarmerie mobile elle est région parisienne la musique des gardes alors les musiques de la garde républicaine les orchestres de la garde républicaine sont aussi sur la région parisienne et la musique la musique de la BSPP est à pareil région parisienne et la police aussi voilà c'est ça c'est les orchestres et on est appelé bien sûr pour répondre à la question à aller à l'étranger sur des grands festivals où on est ambassadeur de la France et de l'armée française en général quelle que soit l'armée qu'on représente voilà ok merci David on sait que vous nous raconterez plus tard moi si on merci pour vous Lorraine l'engagement dans l'armée a été très tôt est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? oui 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 alors moi j'avais pas de militaire dans ma famille mais j'ai été très tôt attirée par le monde de l'armée c'était quelque chose qui me plaisait d'un autre côté j'étais aussi très attirée par la photo c'était une passion pour moi et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a parlé de cette possibilité de faire photographe dans l'armée de l'air et du coup je me suis engagée à 17 ans dans un lycée militaire le lycée d'enseignement technique de l'armée de l'air à Sainte donc là en fait j'ai poursuivi ma scolarité au sein de l'armée de l'air jusqu'au baccalauréat que j'ai passé à l'époque en candidat libre parce qu'à l'époque c'était même pas obligatoire dans cette école de le passer en présentiel maintenant ça a changé c'est obligatoire mais voilà ensuite j'ai réussi à obtenir une place de photographe parce qu'il faut savoir que quand on fait ce lycée-là on a plusieurs spécialités qui nous sont enfin maintenant il y a quasiment toutes les spécialités qui sont ouvertes mais il y a quand même un certain nombre de places donc on est en fonction de notre classement on ne peut pas forcément enfin voilà avoir tout ce qu'on veut donc j'avais bien travaillé pour avoir la spécialité photo ensuite je suis partie à Rochefort en Charente-Maritime à l'école des sous-officiers pour pouvoir faire ma spécialité de photographe donc toute la formation de photographe qui durait un an à l'époque et durant laquelle en fait on apprend la photo mais pas que la vidéo l'infographie le web même si ça ça a évolué à l'époque c'était pas les mêmes les mêmes formations on va dire et voilà et ensuite j'ai eu une première affectation à Tours pas très longtemps ensuite je suis partie à Orléans où je suis restée pendant huit ans en tant que photographe toujours ensuite je suis allée à Dijon ensuite à Istres et depuis 2019 je suis à Mérignac voilà donc je suis photographe mais comme je disais au niveau des formations ça comprend quand même tout un tas de spécialisations on va dire la photo bien sûr la vidéo donc la vidéo à la fois la prise de vue le son le montage ensuite on fait aussi de l'infographie beaucoup réalisation de flyers de choses comme ça de support de communication et aussi du web de la mise à jour de sites de sites web de support de communication donc voilà donc on fait quand même des choses très différentes et il faut savoir que suivant les affectations où on se trouve on est enfin des fois il y a tout ça des fois il n'y a pas tout ça des fois il n'y a qu'une partie des fois il n'y a que de la photo que de la vidéo pour moi je suis quand même souvent allée dans des services où on était assez polyvalent et où j'ai fait un petit peu tout ça à chaque fois donc voilà j'ai été un petit peu partout en France pour l'instant et puis ça continue puisque je ne vais pas rester à Mérignac encore très longtemps voilà donc en fait j'ai aussi pu faire des missions extérieures aussi des OPEX une en Afghanistan et une pendant l'opération Armatan avec la Libye où j'étais en Crète c'était un peu un peu moins c'était un peu moins comment dire c'était plus sympathique on va dire mais mais voilà donc c'est un travail passionnant et assez diversifié merci Laura nous plongerons dans pas longtemps dans vos activités vraiment actuelles à la base vous travaillez actuellement puisque nous allons engager notre troisième tour de table qui a trait à vos missions actuelles donc on va plonger dedans avec vous Eva et Sylvain voilà déjà Eva vous nous avez raconté votre environnement de travail on a saisi que vous travailliez sur différents sujets et que vous répondiez à différentes commandes voilà pouvez-vous nous donner des images de votre quotidien sans problème donc effectivement la vocation première de l'officier historien c'est de répondre à des autorités sous la forme de fiches sur des points précis donc le capitaine de Corvette Thomas tout à l'heure évoquait le fait qu'il travaillait dans un cabinet à haut niveau et bien si cette autorité était amenée à faire un voyage dans un pays avec qui nous avons des liens particuliers et bien pour quelques phrases dans un discours pour des éléments très précis et bien il faut répondre et faire des recherches sur certains aspects alors là les délais ils peuvent être très très contraints ça peut être du traitement sur quelques heures sur une journée ou bien sûr en fonction des domaines un peu plus longs il y a aussi des demandes très concrètes liées aux intérêts du ministère ou du ministère délégué aux anciens combattants par exemple moi ce titre j'ai pu travailler sur l'extension de la carte des anciens combattants pour la guerre d'Algérie c'était reconnue jusqu'en 1962 en fait une grosse partie du contingent est restée sur place jusqu'en 1964 et donc là on était sur une étude visant à étendre la carte jusqu'en 1964 il y a aussi par exemple les noms de parrains de promotion avec l'étude du parcours des anciens pour vérifier la compatibilité avec je dirais les valeurs actuelles de la nation et des armées ça peut être aussi des demandes assez limitées comme enfin assez particulières moi j'ai collaboré à l'écriture d'un livre on avait par exemple une sociologue dont le 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 fiancé à l'époque était un lieutenant qui a servi pendant la guerre d'Algérie il est mort dans une embuscade et elle pour faire son deuil elle a décidé des années plus tard d'écrire un livre donc qui mêle des aspects historiques opérationnels et et voilà et donc elle avait besoin que quelqu'un la guide dans dans cette expérience ça peut être aussi un mener un cours sur la guerre de Corée sur par exemple la manœuvre d'Inshon pour préparer les manœuvres amphibies du futur on attend aussi des prises d'initiatives puisqu'on est officier donc moi j'avais monté il y a quelques années une journée Colvésie alors Colvésie c'est une opération pendant laquelle la Légion française saute au-dessus d'une cité minière du Zahir en mai 1978 pour libérer des ressortissants internationaux et français et donc pour évoquer cette opération moi j'avais choisi de mêler des présentations thématiques des témoignages d'anciens participants à l'opération et une expérimentation de la prise de décision dans un contexte particulier avec les wargames donc les wargames ce sont des plateaux des jeux de plateaux on les appelle aussi serious games qui permettent de rejouer une manœuvre et de vraiment faire des choix sur la mise en œuvre et de voir les limites avec les données enfin avec le matériel et les données qu'on avait alors je suis aussi passionnée de BD historique donc j'ai monté une demi-journée de dédicaces à l'occasion des journées du patrimoine pour la fabrique défense il y a un peu plus d'un an ce qui était un forum de recrutement des armées j'avais fait la présentation d'un événement historique au travers de la médiation l'événement historique choisi c'était la liaison entre la première armée française et la deuxième division blindée donc fin de la seconde guerre mondiale campagne de France c'est quand finalement le débarquement de Provence rejoint le débarquement de Normandie pour simplifier et donc en termes de médiation je m'étais entourée d'une équipe de 10 reconstituteurs de matériel d'époque donc une Jeep un Alftrack j'avais mis en valeur un fond iconographique de portrait qui était peu connu on avait mis en place tout un environnement et pour expliquer un petit peu aussi aux jeunes qui étaient intéressés pour servir notamment au sein de l'armée de terre qu'il y avait des traditions qui venaient aussi du fait qu'il y avait une histoire de l'armée française en Afrique du Nord ça peut être aussi bien sûr écrire des articles écrire des livres alors on est plus ou moins intéressé par plein de domaines là je vais rebondir sur le domaine du sergent-chef David puisque à quatre mains moi j'ai été amenée à publier un article un livre pardon sur le clairon qui a sonné le premier le cessez-le-feu de la grandière donc c'était un domaine que je connaissais pas du tout et voilà il y a eu des recherches dernièrement qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai participé à la sélection d'oeuvres de peintres de l'armée et je viens de sortir un web documentaire sur l'emploi de certains chars donc les MX-30 pendant la première guerre du Golfe dont on commémore actuellement les 30 ans et qui sont actuellement pour certains encore employés pour la préparation des forces en zone urbaine parce que je suis aussi alors il y a les fonctions on va dire au sein de l'armée et puis après des fois on a des mélanges avec d'autres intérêts moi je suis administratrice mémoire d'une association de participants aux opérations extérieures et je leur ai proposé un partenariat et là les missions que vous décrivez s'inscrivent dans les fonctions que vous avez exercées depuis 2-3 ans c'est ça ? oui tout à fait tout à fait parce qu'on a il faut imaginer qu'on a un public effectivement de haut niveau donc les autorités on a un public qui on va dire sont les usagers des trois armées et de la gendarmerie parce qu'on travaille non seulement on nous demande de travailler sur des sujets armétaires mais on peut aussi être amené à travailler en transverse c'est-à-dire effectivement dépasser notre connaissance de notre seule armée pour aller interroger comment ça se passe ailleurs et puis on a effectivement tout un tout un pôle de médiation tout un pôle d'activité pour former pour sensibiliser finalement les plus jeunes ou les un peu moins jeunes à ce que c'est l'histoire militaire et aussi ça sert on va dire dans le domaine de l'éducation civique voilà de tout ce qui est autour de l'histoire militaire et qui peut éclairer le citoyen sur le rôle de la France dans le monde merci Eva je vous livre une demande de Julie étudiante j'aimerais avoir les références du livre auquel vous avez participé si vous pouvez chatter je ne sais pas si vous pouvez chatter je ne vois pas le chat d'habitude je le vois mais là j'avoue que je ne vois pas le chat ok normalement excusez-nous dans la barre du bas c'est dans discussion ça peut s'appeler discussion ou chat je ne sais pas c'est bizarre je ne le vois pas du tout c'était une des réflexions que je m'étais faite bêtement il faudra chercher tout simplement un livre sur Pierre Cellier Cellier S-E-L-I-E-R il n'y en a pas 36 000 vous devriez trouver assez facilement et le titre ? c'est justement le titre il me semble c'est Pierre Cellier ok très bien mais en tapant Pierre Cellier vous trouverez le clairon de l'armistice Pierre Cellier le clairon de l'armistice merci Eva merci et pour vous Sylvain pouvons-nous plonger dans votre quotidien ? mon quotidien ? déjà comme on est Eva il dépend d'activité donc forcément elle a fait beaucoup de choses en 3-4 ans mais dans ce livre je pense que ce n'est pas encore en rupture de stock mais pas loin pour moi en ces temps je suis pas mal pris par l'armée on est moins nombreux on est deux donc il y a moi en l'air chef de notre personne mais deux tiers du temps je suis pris par un peu je gère les affaires courantes donc je réponds aux demandes alors j'essaie parfois dans la journée mais pas toujours effectivement comme c'est les états-majors des armées ou les états-majors de chaque armée ou le cabinet de la ministre qui parfois nous contactent parfois on nous contacte le matin en nous demandant une réponse pour 17h donc là on a préparé un programme pour la journée et forcément on ne peut pas le respecter donc moi quand même couramment je ne dis pas chaque soir mais quand même couramment je travaille le soir ou parfois aussi le week-end donc ce qui n'est quand même pas très bon et on les demande oui il y a par exemple les parmes de promotion donc ça il faut faire des études enfin des recherches très poussées dans les archives pour montrer que dans les archives militaires de la défense on n'a pas de documents compromettants pour des personnes qu'on propose comme par un de promotion donc par exemple s'il n'y a pas eu un passé par exemple chez Vichy pendant la seconde guerre mondiale ou pendant les pratiques mondiales ça ça fait presque un peu une enquête ou un thriller si vous trouvez les documents qui n'existent pas forcément après moi en 2018 j'avais pu organiser une grande exposition avec la responsable des archives de l'armée de l'air et c'était une exposition sur le centenaire de 14-18 donc ça s'appelait le ciel en guerre et on avait eu 16 000 visiteurs donc c'était ce qui était un bon chiffre je travaillais aussi en lien un peu avec le musée de l'air ou la dimension patrimoniale faire des articles pour l'armée de l'air parce que vous avez donc Air Actualité donc il y a 10 numéros par an donc chaque numéro à la fin il y a un article historique c'est l'équivalent de col bleu pour l'armée de l'air participer à des colloques faire rayonner l'armée de l'air d'un point de vue universitaire même avant je ne suis pas très bon en anglais mais un peu plus jeune j'ai dû participer à plusieurs colloques y compris à l'étranger aux Etats-Unis donc vous êtes depuis peu militaire vous êtes un ancien étudiant vous avez l'armée qui vous paye qui vous paye un vol à l'air tour pour aller aux Etats-Unis ça paraît presque ça paraît sur la liste voilà participer à des ouvrages donc par rapport en 2016 j'avais fait un ouvrage avec un député c'est un ouvrage sur Henri Pothèse alors je crois c'est Henri Pothèse une carrière industrielle voilà et donc même j'ai reçu plusieurs prix c'était pour le député ou pour le sujet pour ça et voilà donc et bon pour Eva d'autres ou moi enfin tout le monde dans le domaine de l'histoire c'est vraiment des profils classiques il y a très peu de postes par rapport aux filles spécialistes dans l'armée de l'air parfois vous avez 40 candidats pour un poste donc on ne prend pas forcément le meilleur ou la meilleure on prend la personne qui correspond le plus à ce moment précis mais voilà donc il faut s'armer de patience Eva elle c'est une personne de carrière qui a fait de l'opérationnel qui a basculé pour une deuxième partie de carrière dans le domaine de l'histoire et moi je suis un étudiant dont on a donné une tenue militaire pour faire des missions mais ce qui est une grande chance voilà merci merci pour cette information qui doit être qui doit être intéressante pour beaucoup de nos étudiants donc merci pour vous Thomas donc aujourd'hui vous avez des fonctions depuis un temps de supervision on va dire dans le domaine de l'information et du recrutement est-ce que vous pouvez nous présenter vos missions s'il vous plaît oui bien sûr merci juste avant si vous me le permettez je me fais juste un constat quand j'écoutais Eva Sylvain David ou Anne-Laure ou Lorraine pardon c'est qu'en fait il y a quand même quelque chose je vois qui nous rejoint tous c'est qu'on est tous passionnés par par voilà par nos activités par nos que ce soit la musique ou l'image et et on arrive à accomplir voilà notre passion finalement dans l'armée moi pour ma part je le dis souvent aux plus jeunes ça fait ça fait 28 ans que je m'éclate en fait et puis je mets des pièces dans le jeu de boxe et puis ça continue et puis j'ai toujours la chance peut-être j'ai un parcours atypique mais je pense qu'on a chacun on nous donne à chacun la possibilité de voilà d'avoir des parcours atypiques et de s'éclater quelque part quoi alors la passion c'est ça ressort bien je trouve dans ces témoignages-là ce qui ressort aussi dans les témoignages de chacun c'est qu'on se retrouve tous plus ou moins quand même avec des postes à responsabilité pas mal de responsabilité assez rapidement Eva c'est clairement son cas par exemple quoi on a des métiers qui sont quand même valorisants métiers à responsabilité mais aussi valorisants et des métiers qui ont du sens je trouve aussi et puis qui nous permettent enfin voilà nos parcours nous permettent de progresser d'évoluer tout au long de notre vie et ce qui m'amène un petit peu à donner bon c'est vrai que je suis ma fonction actuelle m'amène à parler davantage de recrutement mais un petit peu tout ça quand même c'est ce qui nous c'est ce qui nous rejoint c'est ce qui nous voilà c'est ce qui nous lie les uns aux autres et pour ne rien vous cacher quand on est en contact avec les jeunes on leur en parle de tout ça et on on leur dit effectivement que voilà pourquoi rentrer dans l'armée on leur parle un petit peu de voilà de ce service de ces métiers voilà où on a des responsabilités etc et là voilà on ne l'a pas cherché mais ce qui est marrant c'est qu'avec ces quelques témoignages on se rend bien compte que c'est quand même notre vraie vie on a tous des origines complètement différentes des niveaux d'études différents mais malgré tout on se retrouve plus ou moins à avoir ces parcours un peu particuliers et puis alors ce jeu d'affectation qui nous amène à bouger régulièrement nous amène à croître à acquérir des nouvelles expériences et à nous former finalement voilà tout au long de notre carrière et en fait donc voilà mon job aujourd'hui pour revenir à mon job aujourd'hui quand même hormis mettre en avant voilà ces 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 particularités de de l'emploi des métiers dans les armées mon job moi aujourd'hui donc ouais effectivement c'est c'est beaucoup de RH quand même principalement parce que je fais du recrutement mais je fais surtout beaucoup de RH quand je dis beaucoup de RH c'est que c'est faire en sorte que que mes équipes sur le terrain des différents CIRFA donc comme comme je disais tout à l'heure tout à l'heure les centres d'information et de recrutement des forces armées voilà puissent travailler dans les meilleures conditions possibles et donc pour ça ben voilà je dois je dois faire en sorte qu'ils soient déjà bien dans leur travail qu'ils puissent progresser répondre à leurs attentes de carrière d'emploi et donc tout ça voilà faire la notation par exemple ça fait aussi partie de mon travail une fois par an je les reçois tous d'une façon un peu formelle où on fait un point de situation sur l'année écoulée les marges de progression les formations qu'ils souhaiteraient acquérir et puis leurs souhaits de carrière c'est aussi mon quotidien et puis voilà sinon donc pour revenir sur le cœur du métier le recrutement et bien c'est d'établir des partenariats avec l'éducation nationale avec les universités avec le monde de l'entreprise pour parler de la marine faire découvrir la marine et établir le contact avec les jeunes comme j'en parlais tout à l'heure juste pour vous donner quelques exemples par exemple avec l'Académie de Montpellier que j'avais la semaine dernière en contact et puis on était sur une réunion l'Académie de Montpellier met en place ce qu'on appelle le brevet d'initiation à la mer si certains connaissent un petit peu comme le le BIA le brevet d'initiation aéronautique c'est un brevet en fait qui permet à des jeunes lycéens et pas que de s'initier au monde de l'aéronautique ou de la mer pour le BIMER et bien j'ai participé à cette réunion là parce que ce sont des jeunes du coup qui nous intéressent qui s'intéressent au milieu marin au milieu maritime et donc les jeunes qui vont suivre le brevet d'initiation à la mer cette année pour l'Académie de Montpellier par exemple et bien nous allons aller les voir nous allons leur proposer des visites de navires en escale ils vont pouvoir découvrir la marine échanger avec des marins des forces quand je dis des forces c'est pour vous donner un exemple concret c'est quand on a une frégate de la marine qui va faire escale à Port Vendre ou à Sète par exemple et bien moi je vais faire en sorte que les jeunes de ce BIMER ou les jeunes de lycées que nous avons en partenariat ou des étudiants toulousains qui s'intéressent à la marine puissent visiter la frégate et pour moi ce genre d'échange et de contact est vraiment très important parce qu'on se rend compte que c'est ce qui permet de voilà de pas forcément de convaincre mais de montrer la vraie vie et mon quotidien c'est ça c'est de montrer ce qu'on fait notre métier et la vraie vie la vraie vie de marin voilà merci Thomas pour cette mise en situation de vos missions aussi de donner envie d'accompagner les transitions vous rebondissez sur toutes ces questions merci David vous vous faites de la musique tout le temps en fait toute la journée est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type et également voilà nous présenter un peu plus enfin davantage les différents types de représentations musicales que vous assurez avec vos collègues parfait donc en fait je vais vous décrire une petite journée type en fait nous le travail c'est 8h 17h donc il y a c'est assez c'est assez évolutif on peut on peut être aussi bien en les les demi-journées se découpent aussi en deux parties donc une première partie où on va pouvoir tranquillement se chauffer alors se chauffer excusez-moi le mot un peu familier mais c'est le mot qu'on utilise beaucoup dans la musique en fait tout simplement on est comme des sportifs on ne peut pas commencer à froid directement jouer les instruments avant mais même les percussions même les autres instruments ont besoin de jouer un petit peu de prendre contact avec son instrument donc voilà on est une période comme ça qui peut aller d'un quart d'heure à une demi-heure et ensuite on va faire du travail d'orchestre donc là on se réunit tous malheureusement vous imaginez bien qu'avec la pandémie que nous vivons tous ce n'est pas possible pour l'instant donc c'est assez particulier pour notre travail mais je pense qu'on est tous touchés dans quelque spécialité que ce soit donc on se retrouve en groupe là on fait du travail d'orchestre donc pendant deux trois heures suivant le programme des chefs de musique que nous imposent des chefs de musique et sinon quand ce n'est pas ça c'est par du travail par groupe soit par catégorie d'instruments ça peut être le gros groupe les cuivres ou un peu plus petit par instrument par exemple moi mon cas les trompettes donc on se retrouve avec le chef de pupille des trompettes en travail ou du travail individuel et ça c'est matin et après-midi l'après-midi est quand même assez assez laissé pour le travail individuel puisqu'on a la particularité de pouvoir engager des jeunes pardon engager des jeunes recrus et de leur laisser terminer leur cursus musical c'est-à-dire que par exemple on va avoir un musicien qui a un troisième au cycle conservatoire qui est proche d'avoir le diplôme donc le niveau requis qu'on leur demande et en fait il ne l'a pas encore mais il a le niveau on investit sur l'avenir on prend cette jeune personne qui a réussi son examen son examen musical on le garde et on lui laisse la possibilité d'aller prendre des cours en conservatoire pour parfaire son niveau donc les après-midi sont plus ou moins à aménager pour ces jeunes musiciens plus ou moins et ceux qui restent comme les plus anciens comme moi et bien on prend notre on continue à travailler notre instrument mais pas que parce que je n'ai pas qu'une fonction de musicien je suis aussi au sein de mon unité donc vous imaginez une unité alors si on classe dans l'armée de terre on commande en unité avec tous les grades et toutes les fonctions qui vont bien en bas du haut de l'échelle en bas de l'échelle nous avons nous avons d'autres fonctions pour faire fonctionner un orchestre musical on a besoin des archives musicales voilà tout simplement qui représentent à peu près 6000 partitions au sein de la musique des parachutistes donc on est un archiviste on a du chef à plein temps pour ça qui est aussi trompettiste mais enfin à plein temps je veux dire qui prend beaucoup de temps pardon nous avons un magasin habillement nous avons un magasin d'instruments donc l'instrument il gère tous les instruments puisque les instruments n'appartiennent qu'à l'armée ce ne sont pas nos propres instruments que nous jouons mais c'est les instruments de l'armée que l'armée nous paye on fait des demandes suivant les budgets bien sûr comme partout l'argent est le nerf de la guerre à l'armée aussi et on reprend on peut avoir des instruments alors on travaille en salle comme en formation concert et à l'extérieur donc on a le double instrument chaque fois c'est assez particulier on a des instruments de moyenne qualité pour l'extérieur parce qu'ils prennent les intempéries lors d'une cérémonie militaire il ne faut pas croire s'il pleut il vente il grêle il neige on est sous les intempéries il n'y a rien d'exceptionnel à ça ça fait partie du métier de la rusticité de notre métier je pense que certaines personnes qui sont là peuvent parler de choses beaucoup plus complexes quand on est sur le terrain lors d'entraînement ou carrément sur des zones de coma c'est plus difficile que ça donc les musiciens s'adaptent aussi à ça c'est normal et les instruments qui sont installés sont des instruments de plus haute qualité voilà la journée type et les fonctions qu'on peut avoir à côté pour ma part je suis adjoint au magasin habillement donc je ne sais pas si vous voyez j'essaye d'éloigner un petit peu j'ai une tenue de tradition de l'arme du train donc qui est argentée en fait vous voyez mon galon est là c'est argenté je le précise bien parce qu'en fait les musiques représentent beaucoup les traditions de l'armée et on est comme on est on aime à dire familièrement vitrine de l'armée de l'armée notaire en l'occurrence nous et des troupes aéroportées donc des parachutistes on est on est souvent utilisé comme vecteur de communication aussi donc par rapport à cette tenue ben voilà on a tous nos particularités physiques ben quand je reçois quelqu'un il faut que je l'habille il faut que je lui fasse faire ses tenues que je l'aille faire faire par un maître tailleur et un maître bottier ce qu'il a besoin l'équiper parce qu'on porte ça c'est ma tenue de cérémonie mais tous les jours je porte un treillis donc le tissu camouflé pour ceux qui connaissent pas pour les étudiants qui connaissent pas donc tout ça ben il faut des gens qui gèrent donc il y a l'adjudant Laurent qui est mon supérieur et donc moi je gère je gère ces choses là ça paraît léger mais il y a pas mal de travail à côté sachant que mon travail principal c'est d'être musicien donc c'est les journées se font en rallonge il y a des fois pour aider mais ça je pense que je suis pas le seul on est tous soumis à ça voilà donc ça c'est pour une journée de tipa j'ai oublié nous sommes tous militaires nous avons tous du sport puisque nous sommes tous évalués le capitaine de corvette tout à l'heure de la marine nous a expliqué qu'il notait des gens nous sommes tous notés tous évalués chaque année et le sport fait partie nous avons des tests sportifs à réaliser chaque année obligatoire donc voilà donc le sport est une activité de service en plus de la musique ça c'est une journée tipa je m'étends un peu excusez-moi vous me dites Elodie si je suis trop long les étudiants ils ont beaucoup de questions sur l'accès à l'emploi notamment donc on en parlera au prochain tour de table non 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 vous avez présenté votre journée tip on voit que la musique prend un large pas dans vos activités même si c'est pas la seule après vous souhaitiez nous parler de vos différents concerts ou représentations voilà alors on a plusieurs plusieurs représentations parce que c'est bien beau de parler de musique dans l'armée mais qu'est-ce qu'on fait concrètement mais en fait on a trois grands axes nous avons les cérémonies militaires les concerts et les parades alors les cérémonies militaires c'est ce qu'on voit le plus je vais faire la voie de mémoire pour penser aux cérémonies aux cérémonies commémoratives comme le 8 mai le 14 juillet le 11 novembre j'oublie le 19 mars aussi donc voilà c'est des cérémonies militaires où des militaires encore des troupes se retrouvent généralement on représente au maximum les quatre armées si c'est possible suivant la taille de la cérémonie et nous mes musiques nous sommes là pour faire de la musique militaire c'est-à-dire faire défiler les troupes ça c'est plutôt en fin de cérémonie mais pour gérer toutes les sonneries réglementaires donc en fait quand l'autorité qui préside la cérémonie va mettre les troupes au garde-à-vous nous on va jouer le garde-à-vous voilà c'est tout simple quand ils vont annoncer l'emblème qui va arriver si c'est un drapeau il y a aussi des étendards dans l'armée de terre et bien on va rendre les honneurs à l'emblème parce que ça c'est l'essentiel de notre de nos traditions dans l'armée l'emblème ce qui est donc chaque régiment a un drapeau ou un étendard suivant et les sonneries réglementaires en découlent voilà le drapeau c'est le clairon l'étendard c'est la trompette de cavalerie voilà c'est des sonneries différentes avec un instrument différent mais qui reste l'instrument de l'ordonnance que je vous ai expliqué précédemment les cérémonies elles peuvent être pour les militaires par exemple un retour d'opération extérieure on vous a entendu parler d'OPEX souvent à la télé et bien voilà pour un retour ou pour pour féliciter pour quand il y a des remises de décoration ou des témoignages de satisfaction des lettres de félicitations des citations voilà ça c'est des récompenses qu'on droit aux militaires et lors d'une cérémonie donc il y a toujours une musique pour faire ça ça c'est le côté honorer nos troupes qui sont entre autres pour pour le plus les pardon les OPEX les plus connus au moins pour l'armée notaire je parle le Mali on entend assez parler souvent malheureusement on entend parler on entend parler mais pas que pour des bonnes choses vous avez vu qu'il y a des militaires français qui sont décédés là aussi il y a une cérémonie là aussi les musiques participent donc ça c'est le côté moins moins drôle de la musique mais ça fait partie de notre métier aussi quand malheureusement un militaire décédé revient son corps revient ils ont droit à des honneurs militaires souvent avec des autorités importantes ça peut être président de la république ou ministre des armées voilà donc ça ça fait partie de notre travail on n'est pas fan mais on le fait pour la mémoire de ces gens disparus de ces militaires disparus il y a du côté protocole aussi on peut accueillir comme je vous ai dit le président de la république moi j'ai fait sur les mes 22 ans j'ai fait le président Chirac le président Sarkozy le président Hollande et le président Macron puisqu'il est venu fêter souhaiter les voeux il y a deux ans il me semble sur la région de Toulousaine donc voilà ils ont droit à des honneurs militaires on fait notre travail on accueille mais aussi des autorités étrangères j'ai fait j'ai fait comme accueil la reine d'Angleterre le roi et la reine d'Espagne le dernier sommet africain qui s'est déroulé à peau avec cinq chefs d'état africains voilà ça ça fait partie du protocole des armées françaises et les musiques sont là pour ça ça fait partie de mon job et je vous avoue que c'est aussi intéressant pas tous les jours qu'on voit la reine d'Angleterre de ma histoire c'est sympa voilà voilà pour la première partie la seconde partie c'est les concerts les concerts là on est en formation en orchestre comme je vous ai parlé des grands orchestres tout à l'heure l'ONBA ou l'Orchestre du Capitole ben voilà on est à la même disposition on le fait pour des buts différents le principal c'est le faire pour les associations d'aide aux blessés des armées et en particulier de l'armée de terre comme terre fraternité mais pas que on fait aussi pour tous les autres militaires donc voilà on fait des concerts avec le V de fond donc voilà ça peut être aussi des concerts tout public municipalité tout simplement pour nous dire ben voilà comme ça arrive à Mérignac puisque je connais bien ou sur Toulouse aussi ben les musiques les orchestres militaires sont bien intégrés sur les communes où elles sont basées ben à Mérignac par exemple ils ont fait la mairie avait voulu faire un concert de prestige ils ont appelé la musique des forces aériennes de Bordeaux et la musique des parachutistes puisqu'on se connait bien je vous l'ai dit ça arrive qu'on fasse des concerts en commun pour faire en commun pour proposer à la population de Mérignac voilà par exemple ensuite nous faisons des trinomes académiques alors c'est en relation avec les autres études militaires et l'éducation nationale où nous nous souvons orchestre support et on fait chanter souvent c'est des chorales de collégiens on travaille ça peut être des concerts avec 400 choristes ou comme ça est arrivé il y a une dizaine d'années sur le Zénith de Toulouse où on a fait 2000 enfants sur scène avec la musique des parachutistes et des invités de marque à la tête ça peut être Vladimir Cosma par exemple je ne sais pas si vous connaissez ce compositeur qui a composé plein de jolies musiques de films ou Claude Boulin qui est aussi un compositeur de musique de films et de musique à caractère jazz voilà on a travaillé avec des gens comme ça il y a ces missions là en concert et on a aussi travaillé pardon excusez-moi on parle aussi de programmes de programmes musicals puisque vous me dites bon c'est bien vous êtes musicien dans l'armée mais sachez qu'on ne fait pas que de la musique militaire quand on fait un programme musical ça peut partir du classique jazz variété musique de films on a un répertoire etlétique sans problème c'est aussi pour montrer qu'on sait faire autre chose que de la musique militaire qui Dieu sait est importante pour nous mais voilà c'est aussi notre facette de notre métier et après on peut se produire un plus petit ensemble pour des concerts le président lors de la pandémie via la ministre des armées a conçu une opération résilience mais dans le cadre de l'opération résilience nous avons joué dans des maisons de retraite au déconfinement avec des contraintes sanitaires vous imaginez très très strictes ce qui est normal nous sommes allés jouer dans des maisons de retraite pour avant tout pour nos aînés pour le dire qu'on ne les oublie pas aussi parce qu'ils ont été durement touchés même si tout le monde a été touché et aussi pour les personnels soignants qui ont énormément apprécié ça alors ça a été fait local nous à Toulouse on a fait le tour des EHPAD et des maisons de retraite toulousaines ça a été le cas pour toutes les musiques de l'armée de terre mais je sais qu'aussi il y a eu d'autres missions dans les autres armées avec la musique des équipages de la flotte et des forces aériennes aussi qui ont travaillé dans ce sens là sous différentes choses mais ça a travaillé comme ça je vous invite à regarder aussi sur Youtube du moment que vous tapez le nom que vous tapez musique militaire vous allez avoir des liens on en fait peut-être un peu chercher si vous tapez aussi dans un sens moins restreint assez large mais vous trouverez des petites activités comme ça de musiciens et si vous tapez forcément musique des parachutistes on existe aussi vous verrez tout ce qu'on est capable de faire voilà et ensuite la troisième partie pour terminer ce sont les parades alors les parades vous allez me dire c'est quoi en fait nous défilons nous sommes les cinquantaines de musiciens donc comme je vous ai dit en ordre serré donc en forme rectangulaire comme vous voyez défiler des troupes nous c'est pareil sauf qu'on joue et les parades on ne fait pas que ça on monte une chorégraphie dessus donc la chorégraphie ça peut être mais de tout le style on peut partir sur des choses simples faire des pas de valse ou des pas des pas très rapides ou des pas très lents s'éclater faire des figures et hop pour revenir d'un seul coup en bloc c'est assez original c'est pour les gens qui ne connaissent pas c'est assez impressionnant parce que on ne se dit pas les militaires ils font ça non les militaires ils tiennent une arme et ils nous défendent mais pas que pas que je peux vous assurer on fait plein de choses comme ça qui sont très intéressantes et là le répertoire on peut aller sur tous les styles on va rentrer avec une marche militaire ça va être très 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 protocolaire très très martial et puis derrière on va partir sur du Michael Jackson je ne sais pas du ça peut être du Nougaro puisque nous on représente Toulouse aussi donc on cherche à s'identifier de notre région mais ça peut être pour les prochaines je trahis un peu le secret ça va être du Jane voilà Jane Toulousaine ben voilà on va faire du Jane aussi on va montrer ça et on va repartir sur une marche militaire on arrive sérieux au milieu on montre qu'on peut être aussi un peu fantaisiste mais en respectant notre notre nos nos grades et puis notre appartenance à l'armée parce que l'armée aussi représente la rigueur il ne faut pas l'oublier et on repart sur ça on repart sur une marche militaire donc ça fait très sérieux toujours en unité toujours très propre et je vous invite à aller sur YouTube et voir regarder des liens sur sur ça sur ces sur ces sur ces sur ces parades et pour rejoindre la question de alors j'ai manqué le prénom de la dame qui m'a posé une question tout à l'heure en me demandant si on n'allait pas à l'étranger ben justement ces parades c'est vraiment l'occasion d'aller se produire à l'étranger donc la musique des parachutistes elle s'est produite moi sur 22 ans j'ai fait 4 fois l'Allemagne 2 fois la Suisse 1 fois l'Italie on en a quelques-unes qui se sont annulées parce que malheureusement on n'a pas toujours toujours les moyens aériens pour se déplacer ben ça c'est difficile mais c'est normal c'est priorité aux opérations extérieures ce qui nous est arrivé quelques fois et ensuite nous avons fait Norfolk aux USA qui est la plus grosse base militaire du monde si je ne me trompe pas voilà et Buenos Aires en Argentine voilà on va faire des gros déplacements en Argentine par exemple c'était pour célébrer le jour de l'indépendance de l'Argentine qui est début juillet et ils n'avaient pas vu ils n'avaient pas fait de cérémonie depuis longtemps comme ça poum en 2016 ils ont appelé on est allé faire les cérémonies là c'est parfait voilà le style de cérémonie qu'on peut faire il y en a plein et j'espère avoir à peu près avoir fait le tour dans tout ce tout ce descriptif merci David alors là les étudiants ont pas mal de questions notamment Julie pour ce qui vous concerne vous la traiterez au prochain tour de table c'est le niveau de formation musicale requis pour rentrer en tant que musicien je sais que vous pourriez répondre tout à l'heure encore un peu de patience merci avec plaisir Lorraine donc vous vous travaillez dans un service aujourd'hui qui peut ressembler à un service communication d'une entreprise privée donc vous nous avez déjà décrit un peu l'étendue des différentes étiquettes des différentes missions que vous pouvez avoir est-ce que vous pouvez nous dépeindre vos activités au quotidien au sein de la base si vous pouvez votre micro est actuellement fermé désolé oui alors moi je n'ai pas de journée type c'est vraiment en fonction de l'emploi du temps des activités qui sont annoncées et en fait effectivement mon travail ressemble à un service de communication on va dire classique dans une entreprise c'est-à-dire qu'on va faire des photos des vidéos de toutes les toutes les manifestations qui vont se dérouler sur la base aérienne que ce soit par exemple des visites alors ça peut être des visites d'autorité militaire mais ça peut être aussi des visites d'autorité civile ça peut être des visites d'association aussi également des visites scolaires donc tout ça on va faire des photos des vidéos de ces événements on va dire qui sont selon un emploi du temps défini en fait ou alors on peut aussi faire des photos des vidéos des vidéos de l'activité des unités de la base aérienne en fait par exemple il va y avoir un exercice il va y avoir je sais pas moi ou alors on va devoir faire un portrait de quelqu'un donc on va aller faire des prises de vue de cette personne dans son élément au quotidien dans son travail ça peut être des cérémonies il y a des cérémonies militaires donc il y a des cérémonies cérémonies militaires à la fois sur la base aérienne donc là on fait des reportages mais aussi à l'extérieur par exemple le 8 mai le 14 juillet on fait des cérémonies en ville et bien là le photographe se déplace pour faire un reportage de la cérémonie ça peut être alors c'est un peu c'est pas non plus notre quotidien mais on peut faire aussi des photos à bord d'aéronefs ça peut être des avions de transport des hélicoptères ou des avions de chasse donc ça c'est quand même plutôt sympathique même si ça nous arrive pas tous les jours non plus faut pas faut pas non plus vendre du rêve mais ça arrive quand même de temps en temps donc c'est assez sympa donc ça c'est pour la partie photo surtout photo et vidéo vidéo on peut être aussi amené à faire des petites interviews des ou alors des reportages plus complets ou alors faire par exemple des films du type film de présentation de la base aérienne film de présentation d'une unité particulière ou une synthèse sur un exercice qui s'est passé au sein de au sein de la base aérienne donc ça c'est photo vidéo ensuite on a une grosse partie web c'est à dire qu'on a un site ce qu'on appelle intra-def c'est un site interne à la défense donc on a un site de la base aérienne donc on le met à jour quotidiennement c'est des informations qui sont à destination des personnels de la base aérienne principalement mais aussi plus largement de la défense parce que c'est accessible à tous les militaires et personnels civils de la défense il peut y avoir des informations très pratiques comme en ce moment tout ce qu'il y a au niveau de la crise sanitaire c'est à dire des consignes sur les gestes barrières des consignes sur comment dire comment s'organiser au niveau des repas tout ça c'est des choses très concrètes mais ça peut être aussi des choses plus comment dire des photos des portraits de personnel des informations sur les unités tout un tas d'informations comme sur un site internet classique d'une entreprise ou d'une administration et aussi une partie web sur les réseaux sociaux donc là plutôt le côté internet donc nous on a une page Facebook et Instagram aussi et donc là en fait toutes nos photos nos vidéos sont mises en ligne par la cellule communication nous on fournit les images et la cellule communication fait les textes et publie cette fois-ci sur les réseaux sociaux nous on fait vraiment la publication sur la partie site interne web et la cellule communication sur les réseaux sociaux donc ça c'est pour les réseaux sociaux ensuite on a une grosse partie infographie donc on produit des supports de communication des flyers des plaquettes des affiches des petites cartes de visite aussi plus basiques enfin voilà tout un tas de supports de communication parfois on fait aussi l'impression on a une mini repro ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les bases aériennes c'est beaucoup sous-traité maintenant la partie la partie reprographie mais nous à Mérignac on a quand même encore une petite partie reprographie on ne peut pas tout faire mais on fait quand même pas mal de choses donc c'est assez intéressant parce qu'on a le produit de A à Z de la conception graphique à l'impression donc c'est quand même assez sympathique à faire on fait aussi d'autres choses qui n'ont pas qui n'ont rien à voir avec notre métier de photographe mais qui sont en rapport avec notre métier de militaire parce qu'on reste militaire avant tout donc on a aussi des missions à réaliser dans le cadre de notre appartenance à l'armée notamment des astreintes on peut aussi être engagé sur l'opération Sentinelle par exemple je pense que vous connaissez tous c'est-à-dire la protection des lieux comme les aéroports les gares ces choses-là nous on participe aussi à ces renforts-là donc ça nous prend aussi une partie de notre temps parce qu'on reste militaire du coup ça peut être n'importe quoi ça peut être la semaine le week-end pendant les jours fériés voilà ça c'est important aussi de le savoir on fait aussi des missions enfin des démissions extérieures des OPEX on appelle ça donc moi pour ma part j'ai fait deux opérations extérieures une en Afghanistan et une et une en Crète en Afghanistan j'ai fait un travail qui est un petit peu différent de mon travail au quotidien parce que là je développais des films d'avions de chasse de mirage et fin principalement et en fait on avait des grosses machines argentiques comme quand on faisait des photos avec des pellicules photos sauf que là c'est des grosses grosses pellicules si je peux dire et donc on les développait et ensuite c'était donné au service de renseignement en fait pour analyse en fait donc là c'était un petit peu différent de mon travail actuel mais c'était assez intéressant parce que ben c'était 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 intéressant pour tout le monde en fait de voir un petit peu les photos qui sont prises et ce qu'ils adviennent après en fait nous sur des photos où on ne reconnait absolument rien ben les interprètes photos eux ils voient des choses très intéressantes et ça moi j'avais pas eu l'occasion de le faire dans le reste de ma carrière donc j'ai trouvé ça différent et intéressant et par contre sur ma deuxième opération extérieure là j'ai fait vraiment plutôt mon travail habituel de photographe c'est-à-dire que là donc je prenais des photos des activités quotidiennes du détachement français et on envoie régulièrement ces photos en France pour les points presse avec les journalistes avec les journalistes en France elles sont mises à disposition en fait ces photos ces photos ces vidéos sont mises à disposition les journalistes pour les pour les missions que je réalise au quotidien merci Laurent vous avez une question qui est posée à 19h22 je vous laisse regarder elle est très spécifique sur les droits à l'image oui donc là sur le chat il y a un monde parallèle oui tout à fait c'est normal c'est juste pour dire que selon les intérêts des étudiants on répond donc merci à tous de continuer ou alors Anne pour David et Eva bien sûr on va diffuser les questions en fait sur les questions donc dernier tour de table justement ce nombre de questions vont pouvoir être abordées c'est une présentation succincte d'informations que vous souhaitez transmettre aux étudiants concernant le stage ou l'emploi donc pour vous et bien Sylvain Sylvain vous avez répondu à beaucoup de questions il y en aura d'autres on le voit donc merci donc voilà globalement quelle information aimeriez-vous transmettre à nos étudiants à vous au sujet du stage ou de l'emploi je pense que pour le SHD j'ai regardé pour préparer cette intervention on prend globalement des stagiaires des étudiants à partir du niveau troisième donc ce qui est assez ouvert en 2017 on avait eu 55 stagiaires tous niveaux la procédure en fait pour trouver quels sont les stages elle est simple le service historique de la défense il a un site internet et c'est simplement d'écrire aux ressources humaines ou de se présenter directement aux différentes emprises en salle de lecture et de poser les questions et souvent comme il n'y a pas un bac office qui est très important si on a de la chance il y a les responsables qui sont derrière et souvent on peut leur parler directement parce que les besoins bien sûr ils sont différents d'un site à un autre voilà maintenant par rapport aux questions qui étaient posées c'est vrai que le niveau tend à être de plus en plus élevé surtout avec la crise actuelle où tout le monde cherche à valoriser son parcours avant d'entrer on va dire dans une voie en particulier de faire des expériences et du coup c'est vrai que moi je m'entretenais il y a quelques jours avec quelqu'un qui voulait qui postulait ou qui comptait postuler pour un poste d'officier historien aux écoles de Quetquidon et donc elle elle était déjà docteur elle était déjà enseignante donc voilà il n'y a pas beaucoup de place après après c'est très ouvert comme le disait le capitaine Sylvain c'est aussi être là au bon moment parce que là on a parlé essentiellement que du parcours lui-même des études mais il faut aussi être apte physiquement parce que le début du parcours c'est quand même plusieurs mois en tout cas pour les et pour les terriens à apprendre le métier de base de soldat à apprendre aussi parce qu'on est officier à commander parce que ça on l'a peut-être pas assez évoqué c'est la réversibilité de la mission aujourd'hui moi je suis officier de carrière normalement je suis dans un parcours de 12 ans en spécialité histoire minimum mais si l'armée de terre a besoin demain de moi et puis eu égard à mon parcours précédent aux spécialités dans lesquelles j'ai déjà servi et bien on pourrait me rappeler moi je n'ai pas évoqué je suis potentiellement muté cet été je ne suis pas sûr de rester dans le domaine histoire je ne sais pas si tu veux compléter Sylvain oui effectivement je parlais pour les offices sous contrat comme moi c'est à dire qu'il faut correspondre à un besoin précis qu'à l'institution ou l'armée à ce besoin moi j'ai fait d'abord 3 ans où c'était un statut vraiment précaire c'était des contrats d'un an où j'étais plutôt sous-payé puis après tout d'un coup il y a une enveloppe budgétaire qui s'est débloquée pour correspondre à ce besoin quand vous êtes officier de carrière comme Eva le concours d'entrée est très difficile c'est à peu près 1 sur 10 concours d'officier sur titre je pense que c'est encore plus dur moi pour les officiers sous contrat on était à peu près 10 puis on était 2 aux épreuves orales et physiques donc finalement c'est moi qui ai été pris mais parfois vous pouvez avoir jusqu'à 40 candidats et les officiers sous contrat je crois qu'on peut candidater jusqu'à 33 ans donc ça reste quand même un certain nombre de possibilités pour tenter différentes voies et après vous pouvez essayer en concours interne devenir officier de carrière et ensuite franchir les échelons comme a fait Eva ou le capitaine de Corvette Thomas après il y a l'aptitude aussi physique et surtout moi j'ai passé les premières années mais dans l'armée d'air vous commencez par un contrat de 3 ans vous avez 2 contrats de 3 ans et durant ces 6 premières années si vous avez un problème physique si vous êtes vraiment mal noté si vous avez été puni s'il y a eu des problèmes ou s'il y a un problème budgétaire et que vous ne connaissez plus aux besoins de l'institution à ce moment là et bien on vous prévient un an et demi avant la fin de votre contrat que vous êtes renouvelé ou pas et si vous n'êtes pas renouvelé vous n'avez que 18 mois pour pouvoir faire le processus de reconversion donc ça peut être assez difficile voilà Bravo Eva Merci Sylvain Thomas une information à divulguer je souhaiterais encore rebondir sur deux éléments je trouve vraiment intéressants à travers ce que disaient Eva ou David ou Lorraine c'est que tous on se retrouve à exercer plusieurs responsabilités dans un même poste en fait et voilà c'est encore un facteur qui fait que ça augmente nos expériences et puis par rapport à ce qu'on évoquait tout de suite et notamment Sylvain c'est que dans les armées donc on on peut rejoindre les armées la marine l'armée de l'air l'armée de terre à tout niveau scolaire ça on l'a vu mais le recrutement ne s'arrête pas là c'est que derrière en fait on est tous formés en permanence on acquiert des qualifications et c'est des qualifications qui sont reconnues dans le civil et qui nous permettent aussi de poursuivre une seconde carrière dans le civil et pourquoi je parle de ça parce que néanmoins alors même si je suis un des plus anciens ici dans les armées c'est des métiers qui sont quand même exigeants qui sont physiques et on est relativement jeune je vois pour la marine la moyenne d'âge c'est 29-30 ans et les marins en fait beaucoup de marins après une carrière dans la marine justement je pense aux sous-mariniers par exemple qui vont faire 15 ans dans la marine dans la filière nucléaire par exemple et beaucoup d'entre eux après partent travailler chez EDF dans des centrales nucléaires par exemple c'est un voilà c'est un exemple ensuite alors comme je suis communicant et que je suis chargé du recrutement je ne peux pas m'empêcher quand même de faire juste un petit coup de pub avant de donner encore quelques détails c'est sur pour obtenir davantage d'informations sur les carrières dans les armées il y a trois sites à connaître où vous pourrez vraiment trouver toutes les infos qui vous intéressent c'est vraiment très bien fait alors je parle pour la marine tout d'abord être marin.fr vous tapez sur google être marin.fr et vous trouverez vraiment plein plein d'infos intéressantes des témoignages aussi un petit peu comme nous ce soir vous pourrez entrer directement en contact avec des marins chatés voilà pour l'armée de l'air c'est deveniraviateur.fr et enfin pour l'armée de terre c'est s'engager.fr voilà pareil donc sur ces trois sites plein d'infos intéressantes il y a une autre plateforme encore qui me tient à coeur moi parce que je suis communicant et je sais bien que rien ne vaut le contact la discussion comme on le fait ce soir pour faire tomber les masques tomber les masques c'est peut-être pas trop le moment pour l'instant mais pour apprendre à mieux se connaître et c'est la plateforme My Job Glasses je sais nous on a beaucoup de marins qui sont présents sur cette plateforme et vous pouvez entrer en contact direct avec des jeunes qui étaient étudiants ou qui ont décidé de s'engager l'armée de l'air c'est pareil elle fait la même chose et puis sinon comme en face de nous je parle un peu recrutement on a surtout plutôt des étudiants moi ce que je voulais vous dire c'est que c'est valable dans la marine mais globalement c'est valable dans les trois armées vous avez plein de possibilités pour découvrir nos institutions et pour nous rejoindre on parlait de stages tout à l'heure effectivement les stages sont une première opportunité pour des jeunes niveau Bac plus 3 Bac plus 5 avec des contrats armées jeunesse qui vous permettent de travailler dans nos institutions encore une fois vous trouverez davantage d'informations sur nos sites mais voilà les contrats armées jeunesse c'est une opportunité de faire des stages à l'occasion d'une année de césure par exemple et puis alors je parle un petit peu plus pour la marine mais c'est à peu près pareil dans les autres armées on a tout type de contrat et tout type de métier à proposer et pour correspondre vraiment aux attentes du plus grand nombre en fait et je pense je parle des contrats les plus courts par exemple on a les contrats de volontaires officiers aspirants pour des jeunes qui souhaitent justement découvrir l'institution il faut le considérer un peu aussi comme un stage en entreprise ça dure un an on n'est pas bien payé comme le disait Sylvain mais c'est une super expérience parce qu'on peut se retrouver affecté dans les forces sur des bateaux dans des bases de l'armée de l'air c'est les volontaires officiers aspirants et puis pour les jeunes donc ça c'est niveau à partir de Bac plus 2 et puis à partir de Bac plus 3 jusqu'à Bac plus 5 on a les contrats d'officier officier état-major pour des postes plutôt à terre dans les postes d'officier état-major on a les relations internationales on a la communication par exemple comme moi on peut se retrouver comme officier communication dans les RH dans les langues enfin voilà pas mal de filières après on a les postes d'officier sous contrat opération opération et alors dans les postes d'officier sous contrat OPS on appelle ça ou SC OPS dans la marine en fait on a plusieurs filières il y a déjà deux grandes filières c'est vraiment la conduite des opérations ou tout ce qui est énergie propulsion ça c'est les deux grandes voies et puis après on a des des postes plus spécialisés notamment le renseignement c'est un exemple les télécommunications et ça tout ça c'est des postes embarqués avec des avec des contrats voilà qui sont de 4 ans et renouvelables en fait derrière donc on peut faire 4 ans 8 ans 15 ans et et potentiellement être activé comme l'expliquait Sylvain ou Eva tout à l'heure avec des possibilités de faire carrière voilà donc ça c'est le niveau officier pour terminer et puis alors même si pour les étudiants qui nous écoutent peut-être ça les intéresse un petit peu moins mais en gros juste pour schématiser vous avez 3 niveaux de recrutement dans les armées donc j'ai parlé du niveau officier c'est le niveau cadre ou pour des métiers bien particuliers comme historien on l'a vu et ensuite si on repart du bas de l'échelle on a le premier niveau d'opérateur c'est chez nous dans la marine c'est les équipages c'est les matelots on a la même chose dans les autres armées et puis on a le niveau intermédiaire de chef d'équipe de technicien et ça c'est le niveau officier sous-officier voilà sous-officier que l'on appelle nous dans la marine officier-marinier ok donc là il y a un problème de connexion notre événement s'arrête à 20h a priori donc métiers particuliers par exemple le métier pour terminer le métier de pilote dans l'aéronautique navale mais c'est la même chose je crois dans l'armée de l'air c'est que le métier de pilote en fait il est accessible directement avec le bac pas besoin d'avoir fait des études supérieures pas besoin d'être ingénieur et pourquoi parce qu'encore une fois la marine recrute elle prend les talents elle prend à partir du savoir-être et en fait derrière elle forme en fait pour acquérir un savoir-faire et donc le métier de pilote voilà c'est le bon exemple pour ça voilà donc je termine sur cet exemple merci Thomas pour le schéma général voilà vous rentrez dans votre temps David oui donc il y a une information que vous comptiez de transmettre et notamment qui fait écho avec la question de Julie qui vous demande s'il y a un niveau de formation musicale prérequis pour pouvoir entrer dans l'armée alors pour répondre dans le sens large et après pour répondre à la question de Julie si j'ai bien retenu le prénom nous le recrutement il se fait surtout à la base donc c'est qu'a expliqué le capitaine de Corvin Thomas les exécutants le 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 mot un peu familier le plus bas niveau mais qui est haut comme bien important donc là ce recrutement il y a c'est des avis de concours on passe des avis de concours donc on peut on les met en principal local sur sur le sur le conservatoire de Toulouse mais on peut produire sur les autres conservatoires et donc on passe une audition et si l'audition musicale est validée alors c'est pour la petite histoire c'est on a plusieurs morceaux à jouer il y a une étude un concerto donc ça c'est du haut niveau qu'on nous demande un déchiffrage on lui donne une partition vous la déchiffrez voilà vous avez deux minutes pour la lire vous la connaissez pas et généralement c'est bourré de pièges c'est une épreuve très française et très complexe et un entretien bien sûr qui est très important donc voilà une fois que vous avez cet agrément qu'on appelle et bien vous pouvez prétendre à faire les démarches avec le CIRFA pour vous engager mais le CIRFA si le CIRFA vous fait passer les tests alors je crois que c'est psychotechnique et physique si je ne me trompe pas vous valide il n'y a pas de soucis mais ce n'est pas eux qui valideront le niveau musical ça sera seulement par exemple si vous le passez à la musique de Lyon le chef de la musique de Lyon qui validera ce niveau là et le niveau requis c'est un prix de conservatoire ou le niveau du prix de conservatoire c'est pas le diplôme c'est au moins le niveau et on peut faire des exceptions sur des pubitres par exemple vous manquez de musicien vous avez un étudiant qui est en fin de cursus donc de cycle 3 de conservatoire donc là on parle quand même de haut niveau et bien on peut recruter cette personne là si elle a réussi son concours pour l'engager et après bien sûr le laisser terminer son cursus voilà ça c'est pour le niveau musical demandé et ensuite nous par rapport au stage alors ça c'est particulier on a accueilli pas mal de stagiaires des collégiens mais ça répond pas ça reste loin pour les étudiants que nous avons devant nous quelques lycéens mais j'ai pas souvenir que nous ayons accueilli de d'étudiants mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas eu de demande donc je pense que si on fait une demande si c'est des stages je sais pas les stages qui sont proposés sous quel fond proposer les stages en université mais si nous on a un musicien confirmé qui veut faire un stage je pense que c'est possible je m'avance un peu mais je crois pas me tromper si c'est des stages d'observation voire de participation parce que généralement les musiciens les étudiants qui viennent même les collégiens c'est des musiciens c'est rarement des gens je sais pas souvenir d'avoir eu des gens qui n'étaient juste juste des mélomanes c'est carrément des musiciens voilà j'espère avoir répondu à la question oui avant de donner la parole à Lauren je me permets d'en relayer une qui est particulière oui ça concerne un morceau de musique joué sous Napoléon des cabriages de mémoire un Grégoire vous avez un micro Grégoire ou pas alors la victoire est à nous c'est le titre du morceau oui alors est-ce que vous pouvez être amené à composer ce morceau à le jouer de Napoléon de jouer avec des fuites et des trompettes voilà sous Napoléon de mémoire c'était des fifres et des tambours mais il pouvait avoir autre instrument bien sûr après être amené à le jouer oui parce que je pense j'avais vu la phrase j'avais vu composer forcément s'il est plus présent le morceau c'est qu'il était composé voilà mais le jouer oui bien sûr bien sûr on peut avoir des demandes très particulières le répertoire musical militaire musical est très important il y a beaucoup de marches il y a encore des gens qui composent des marches pour alors souvent c'est des chefs de musique qui composent mais il peut arriver que des sous-officiers composent la marche la marche du 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 comat donc notre régiment a été composé par un musicien de Toulouse une très belle marche d'ailleurs voilà ça peut arriver c'est généralement le niveau pour composer il faut faire une différence alors là je fais vraiment une spécificité musique pour être instrumentiste instrumentiste c'est jouer de son instrument musicien c'est un environnement plus large c'est à dire qu'on peut être calé en histoire de la musique et parfois forcément être un très bon instrumentiste nous ce qu'on demande c'est des instrumentistes de haut niveau après le côté composition c'est des études encore en plus des études instrumentales c'est à dire que vous repassez un prix de composition ou un prix d'analyse auditive c'est encore des choses qui font partie de la musique mais qui ne sont pas forcément que pour les musiciens beaucoup sont instrumentistes comme moi j'ai fait mes études d'instrumentiste à côté je me suis intéressé à l'histoire de la musique bien sûr parce que c'est normal puisqu'il y a des mouvements on rejoint l'art on rejoint la sculpture la peinture toutes ces influences et ces périodes-là mais voilà la composition c'est réservé aux chefs de musique avec un concours pour les chefs de musique c'est un concours d'officiers qui est très particulier on ne leur demande pas eux on ne leur demande pas d'être instrumentiste on ne leur demande que d'être capable de diriger avoir un prix de direction donc diriger on est d'accord un orchestre avec toutes les spécificités que ça apporte et aussi on leur demande d'être des compositeurs voilà merci David Johan vous avez votre caméra ouverte vous aviez une question est-ce que vous avez un micro ? oui bonjour bonsoir oui je voulais savoir en fait parce que moi je suis violoniste donc c'est dans le domaine des cordes et je suis assez inquiet parce que je voulais savoir vous avez dit au début que c'est surtout des cuivres et des percussions qui intègrent les orchestres militaires et je voulais savoir s'il y avait quand même des possibilités pour les cordes d'intégrer s'il y avait des cordes qui pouvaient intégrer quand même je ne sais pas si je vous rassure oui oui il y a des orchestres alors nous par exemple chez nous on a un contrebassiste d'accord d'accord mais c'est juste pour compléter si vous connaissez un peu les cursus et les orchestres vous savez que il y a des orchestres les gros orchestres d'harmonie ont aussi quelques cordes violoncelles et contrebasses pour les très gros orchestres c'est le cas alors ce n'est pas les cas des orchestres dont je fais partie qui appartiennent à l'armée de terre comme je l'ai dit au début mais c'est le cas des grands orchestres de la garde républicaine où là par contre le recrutement c'est niveau prix de conservateur supérieur oui on est d'accord c'est même pas conservateur régional que je parle de moi là c'est conservateur supérieur assuré j'ai mon CEM mais je n'ai pas poursuivi dans le supérieur donc j'ai mon CEM c'est déjà très bien vous avez un joli diplôme musical qui est qui est très bien après il y a des orchestres alors la marine et les orchestres des équipages de la flotte et des forces aériennes pour les pour je ne crois pas qu'ils recrutent des cordes mais nous nous avons un quatuor alors c'est limité nous avons un quatuor à cordes de l'armée de terrain qui est qui est basé à Versailles au plateau de Satori d'accord voilà et c'est peu mais vous avez après vous pouvez trouver le comat c'est le c'est O-M-M-A-T commandement des musiques militaires de l'armée de terrain et là vous là vous pourrez vous pourrez avoir sinon oui vous prenez les coordonnées vous avez le site de la musique des parachutistes c'est musique tiré du 6 parachutiste et vous pouvez vous pouvez poser des questions directement et là on vous orientera nous avons aussi des de personnel RH dans dans l'orchestre qui transmettent au régiment à Versailles comme ça ça évite que les personnes cherchent trop sinon il y a les Sierfas les Sierfas et Serbassa tout à fait les Sierfas dans les Sierfas notamment celui de Bordeaux vous avez donc les trois armées et c'est tous les rançonnements possibles inimaginables sont pris par les Sierfas et après nous on met en relation directement etc etc je rebondis tout à l'heure il a été dit une bêtise au SCS c'est pas 33 c'est 32 ans maximum à la citature du contrat donc là on comprend que vous êtes le Sierfas de Bordeaux oui voilà d'accord merci beaucoup merci avec plaisir merci beaucoup alors Lorane est-ce que vous auriez une information à délivrer aux étudiants bien que vous ayez énormément de chaté merci alors nous dans les métiers d'image en fait ce qui est important de savoir c'est qu'il y a quand même deux types de recrutement soit pour les militaires du rang donc c'est plutôt niveau CAP donc c'est pas forcément l'objet aujourd'hui ou alors en tant que sous-officier où là c'est un niveau BAC parce qu'après les officiers qui sont recrutés à partir de BAC plus 3 si je me trompe pas dans les métiers d'image en fait ils ont vraiment un rôle d'encadrement ils ont pas de management mais ils ont pas un rôle les officiers communication ne font pas des photos en tout cas dans l'armée de l'air ça se passe pas comme ça en fait le chef de cabinet son rôle c'est de gérer son équipe avec des photographes des communicants mais lui il ne fait pas de photos donc nous on est plutôt sur les militaires du rang où on a un niveau CAP et les sous-officiers où il y a un niveau BAC donc ça après il faut peut-être voir avec les personnels du CIRFA qui eux seront plus à même que moi d'expliquer vraiment quel diplôme il faut exactement pour pouvoir être recruté donc ça c'est pour la partie recrutement ensuite des stagiaires on en prend pas énormément parce qu'on est des petites structures donc on peut pas prendre beaucoup de stagiaires à la fois donc je vais dire qu'on prend à peu près un ou deux stagiaires par an beaucoup qui sont en BAC pro BAC pro photo en général ils viennent un mois un mois chez nous pour effectuer leur stage obligatoire dans leur école mais on a aussi actuellement un étudiant qui est en master chef de projet infographie donc lui il est là deux jours et demi par semaine dans une école de Bordeaux et mais finalement c'est intéressant pour nous parce qu'il fait beaucoup d'infographie et de photos il fait il fait vraiment notre travail au quotidien mais lui avec son titre ce sera un peu dommage qu'il fasse photographe enfin il pourrait mais il a plus un rôle après de chef de projet ou dans le civil donc c'est des diplômes un peu un peu évolué par rapport à ce que nous nous ce qu'on recherche au quotidien en fait donc ça c'est pour les stages et ensuite ben voilà il faut être passionné par la photo mais aussi par le côté militaire parce que je rappelle que voilà on est photographe mais on reste militaire avant tout donc on fait du sport on fait des astreintes militaires on fait des voilà des petites missions donc voilà il faut avoir les deux il faut être à la fois passionné par la photo et passionné par l'art merci laurane je voulais juste préciser ce que vous me l'aviez dit que les étudiants qui sont en stage aujourd'hui chez vous sont des étudiants qui ont porté une candidature spontanée voilà donc c'est auprès de votre de la base en fait comme on 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 peut pas en accueillir énormément en fin de compte on a assez de demandes on a pas besoin d'aller à la recherche de stagiaires ou d'apprentis en général on a assez de demandes on a pas besoin de faire de la pub en fait si je peux dire pour chercher des stagiaires il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour venir faire des stages Merci Lorraine peut-être qu'on peut se tourner vers le CIRFA pour connaître aujourd'hui les prérequis pour être photographe et plus largement spécialiste de l'image au sein de l'armée Je commencerai puis je laisserai la parole au CIRFA de Bordeaux mais je me permets juste d'intervenir étant moi-même photographe ce qui compte il y a les diplômes bien sûr mais ce qui compte surtout c'est la motivation et ce que je disais tout à l'heure le savoir-être sachant que les jeunes sont formés derrière en fait voilà ont encore une formation derrière et alors pour les armées la formation aujourd'hui se passe à l'ECPAD l'ECPAD c'est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense qui est une école interarmée qui forme tous les militaires de l'image en fait ce qui compte donc voilà c'est effectivement je trouve la motivation mais après je rejoins totalement les propos de Laure Anne elle a totalement raison c'est quand on recrute en externe comme le fait l'armée de l'air je pense qu'on est plutôt pour les sous-officiers sur du niveau de BTS audiovisuel par exemple ou du CAP pour le niveau soldat je souhaite vous dire juste une chose nous la marine actuellement nous ne recrutons pas en externe ce sont des marins en fait qui évoluent en cours de carrière et qui choisissent la filière des métiers de l'image la filière de reporter d'image on appelle ça dans la marine dans l'armée de terre il me semble que c'est un petit peu pareil mais bon le surfa de Bordeaux pourra corriger sinon au niveau officier quand on a quand on est à Bac plus 3 typiquement effectivement aussi comme disait Laure-Anne on n'est pas directement employé comme photographe ou caméraman c'est vraiment chef de projet en range on peut avoir des postes où on est totalement impliqué dans l'image je parle encore de l'ECPAD parce que c'est une unité où on a des photographes et des caméramans de toutes les armées qui sont affectées le CPAD en fait projette en opération extérieure des équipes images et ces équipes images sont dirigées par un officier image et ces officiers images sont des officiers sous contrat qui sont recrutés dans le civil comme des officiers communication en fait et le rôle de l'officier image c'est bien d'encadrer une équipe image avec un caméraman un photographe principalement un preneur de son et c'est aussi de rédiger des articles de travailler dans la communication mais par l'image et puis sinon on a d'autres postes où on est moins sur le terrain c'est les postes notamment dans les services de communication où on peut être par exemple rédacteur dans un magazine col bleu ou l'équivalent dans les autres armées Merci Thomas nous avons eu une question très spécifique peut-être que vous ne pourrez pas y répondre et qu'il faudra renvoyer vers le CIRFA même en dehors de l'événement Waiba qui nous demandait s'il existait des métiers d'archéologue qui étaient représentés notamment d'archéologue biologiste anthropologue judiciaire ou anthropologue d'identification comme cela est le cas je cite dans certains organismes tels que la Croix Rouge ou si l'armée fait appel à des archéologues et des anthropologues civils quelque chose très spécifique peut-être qu'elle peut être abordée en dehors encore une fois de l'événement Je vais me permettre de prendre la parole le capitaine Richard au CIRFA de Bordeaux pour reprendre un petit peu tout ce qui a été dit alors pour la question que vous venez de poser non malheureusement non on n'a pas de recrutement dans ces domaines-là mais on arrivera à trouver un recrutement qui pourra s'en rapprocher et dans tous les cas les jeunes qui viennent se présenter chez nous naturellement du lundi au vendredi ou sur le site sur les trois sites s'engager.fr être marin et devenir abetteur pourront trouver des renseignements qui leur permettront en fait de réfléchir à leur orientation professionnelle concrètement vous avez pu vous rendre compte durant les deux heures déjà passées ensemble que les gens présents derrière les ordinateurs ont pu vous présenter des carrières avec des profils complètement différents et parfois aussi avec des spécificités différentes avec des carrières qui ont pu les amener à occuper des responsabilités différentes donc en fait en se présentant face à des conseillers en recrutement au CIRFA de Bordeaux on pourra vous présenter un panel de spécialités qui existe dans les trois armées quand l'armée de terre la marine et l'armée de l'air recrutent dans des centaines de métiers ce sont des choses qui se font en tête à tête les yeux dans les yeux en prenant notre temps il y avait également une question qui était très transversale c'était l'âge maximal pour intégrer l'armée ça peut-être que vous avez l'info alors oui en fait ça dépend un des armées ça dépend du recrutement grossièrement on va dire qu'à partir d'un BAC plus 3 c'est jusqu'à moins de 30 ans et jusqu'à 32 ans pour l'armée de terre d'accord donc la marine et l'armée de l'air va recruter jusqu'à 30 ans à partir d'un BAC plus 3 et jusqu'à 32 ans pour l'armée de terre dans les autres dans les autres dans les autres métiers on va dire que ça va être 30 ans pour le métier de pilote qui a été survolé tout à l'heure on va dire que ça va être moins de 27 ans donc selon le niveau de recrutement et selon la spécialité choisie on a des âges qui vont jusqu'à 27 ans 30 ans ou 32 ans pour le recrutement de l'armée de terre donc on ne peut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui par rapport à une personne qu'on a en face ça va être moins de 30 ans non ça va être selon le métier choisi merci donc là il y a eu beaucoup d'échanges très qualitatifs entre vous entre étudiants et intervenants des remerciements aussi d'étudiants voilà qui sont en fait nombreux quand on est là tout au long de la soirée peut-être que certains pardon peut-être que certains étudiants aimeraient poser leurs questions en direct en ouvrant leur caméra et leurs caméras voilà je sais que vous n'avez pas tous de caméra ni de micro peut-être que pour certains vous aimeriez poser vos questions en direct nous avions eu une question également pour les historiens il y en a eu beaucoup il y a eu beaucoup de réponses très intéressantes mais peut-être une qui est passée à côté mais qui a l'air un peu étrange pour ma part vous saurez y répondre peut-on passer son doctorat au sein de votre service alors j'avais répondu à la question oui c'est c'est totalement mon cas actuellement donc puisque je précise que encore une fois je suis en deuxième année de doctorat seulement donc moi à la base pour entrer dans la filière en interne on me demandait un master doc que j'avais déjà mais on ne pouvait pas non plus m'offrir une première année de thèse en dehors d'une affectation donc j'ai eu ce qu'on appelle une dispense de scolarité parce que l'armée paye également suivant le niveau suivant l'intérêt suivant le parcours suivant ces possibilités et ça évolue d'année en année des formations donc moi je suis arrivée directement au SHD et entre guillemets j'ai fait mes classes où j'ai repris contact avec l'histoire de manière directe en accomplissant des missions mais cet été par exemple j'ai un collègue qui a réussi le concours en interne et qui va sortir de deux ans de scolarité donc lui il doit être à Paris 1 parce qu'il n'avait qu'un niveau équivalent donc licence lorsqu'il lorsqu'il a été lauréat du concours ça dépend des besoins ça dépend du recrutement en interne et des possibilités en externe Merci Eva Julie repose une question à vous David une fois l'audition de musique passée par un civil y a-t-il une formation militaire à passer une fois que vous avez validé votre niveau musical et que vous êtes recruté quand on vous a dit que vous allez être pris vous partez après la signature du contrat vous partez faire ce qu'on appelle vos classes les classes comme Eva l'a dit juste avant on fait ces classes et c'est une durée de nous pour les musiciens si je ne me trompe pas c'est une durée d'un moins et demi c'est la formation générale donc là c'est si on peut dire vulgairement du pur militaire et ensuite il y a la formation de spécialité où on va commencer à faire intégrer tout ce qui est cérémonial sur l'armée mais oui il y a une formation obligatoire à faire militaire merci si c'est possible je souhaiterais juste dire un petit mot c'est Thomas pour les étudiants qui nous écoutent il y a une filière qu'on n'a pas du tout évoquée et qui permet de découvrir les différentes armées c'est la réserve et la réserve par rapport à ce que disait mon camarade Richard tout à l'heure du CIRPA de Bordeaux la réserve l'intérêt c'est qu'on n'a pas de limite d'âge à 30 ou 32 ans comme pour rejoindre l'armée d'actifs en fait c'est plutôt il y a toujours une limite d'âge mais elle est beaucoup plus éloignée en fait et on parle juste d'un âge minimum en fait voilà et la réserve c'est vraiment pas mal parce que ça peut permettre d'avoir de travailler dans la vie civile privée dans le public et en parallèle d'avoir un pied dans l'institution militaire en servant dans un poste qui correspond aux aspirations et à ses compétences en fait et donc voilà d'avoir un peu une double vie en fait et sachant que la réserve en fait on y donne le nombre de jours de réserve que l'on souhaite et que l'on peut en fonction de ses disponibilités j'ai un exemple par exemple j'ai un camarade qui est prof dans un lycée et qui représente la marine en Dordogne avec lequel j'établis des partenariats et avec qui on favorise la connaissance de la marine auprès de ses élèves par exemple c'est un exemple et toutes les entreprises en fait accordent des jours pour que leur personnel puisse effectuer des jours de réserve des grosses entreprises voilà merci Thomas pour cette précision qui est souvent méconnue j'ai l'impression que l'enfant je crois que Jeanne aimerait bien prendre la parole ça fait un petit moment non non mais toi aussi peut-être on avait non j'avais juste peut-être une question qui me paraît importante que j'ai trouvée sur le site de la marine mais qui peut concerner peut-être tous les autres corps d'armée c'est que la marine recrute 4000 personnes en 2021 c'est ce que j'ai pu voir pour des métiers très différents ça vous nous en avez bien parlé ce soir mais les parcours de recrutement j'ai pu lire qu'il y a les examens médicaux il y a l'aptitude sportive et psychologique qui est déterminante aussi et des tests des tests d'anglais également et je voulais savoir si ces tests d'anglais sont communs à tous les recrutements des différents corps de l'armée ou c'était plus la marine oui alors le capitaine le capitaine Richard pour le CIRFA de Bordeaux oui les tests d'anglais sont communs pour les trois armées après en fait on fera une différenciation selon la spécialité visée tout simplement le jeune qui souhaite devenir on va dire cuisinier sur une base aérienne un bateau ou un régiment bien évidemment et sans aucune notion de méchanceté on ne demandera pas le même niveau en anglais que le futur officier renseignement ou le futur contrôleur aérien donc les tests sont communs pour les trois armées et les tests anglais également mais c'est le niveau qui décidera si la personne peut postuler pour une spécialité ou une autre merci je vous en prie est-ce que je peux juste aborder le sujet de la période d'immersion est-ce que c'est une période d'immersion est-ce que quelqu'un peut me répondre qu'est-ce que vous entendez par période d'immersion ce sont des notions que j'ai glanées ça et là sur les différents sites militaires que vous avez cités tout à l'heure une période d'immersion est-ce que ça c'est une sorte de stage enfin de période pendant laquelle en fait un petit peu ça oui il existe plein de périodes d'immersion je vais vous en donner quelques exemples et ce qui est sûr c'est que rien ne vaut une immersion dans les forces dans la marine l'armée de l'air ou l'armée de terre pour la découvrir parce que comme je le disais tout à l'heure c'est dans ces périodes d'immersion qu'on discute avec des militaires on se prend compte voilà un peu comme on le fait ce soir on peut échanger sur les parcours ce qui nous a conduit à devenir militaires etc et après les périodes d'immersion elles peuvent prendre plein de formes différentes je parlais de la réserve mais il y a une autre opportunité de découvrir les armées c'est ce qu'on appelle les préparations militaires et dans le cadre par exemple de la préparation militaire marine je donne juste cet exemple là les jeunes en fait suivent pendant 12 samedis tout au long de leur année scolaire un enseignement sur la marine ils vont découvrir la marine et ils vont avoir en plus de ces 12 samedis une période une semaine d'immersion dans les forces pendant les vacances scolaires en février ou à la Toussaint et ça c'est un exemple d'immersion en fait les jeunes partent soit à Toulon soit pour nous la marine soit partent à Toulon ou à Brest dans nos grands ports militaires ils vont avoir l'opportunité d'embarquer sur des bateaux de visiter des bateaux de visiter les écoles et voilà ça c'est un exemple de période d'immersion mais ensuite comme je le disais tout à l'heure aussi par exemple dès qu'on rejoint les armées on commence ce qu'on appelait vulgairement faire ses classes mais en fait on commence par une formation initiale militaire où en fait on est aussi quelque part immergé dans les forces où on découvre le milieu je vois par exemple je parlais du contrat de VOA par exemple ce contrat d'un an et bien le jeune qui signe ce contrat va passer trois semaines dans une école d'officier et au cours de laquelle il aura la possibilité de pareil de naviguer d'être immergé dans les forces pour nous c'est vraiment important cette immersion parce que je prends le cas de la marine mais l'armée de terre c'est pareil c'est que souvent on accomplit des missions qui sont certes visibles à la télé mais qui sont loin dans la marine par exemple on intervient à l'autre bout du monde et c'est pas évident d'appréhender le métier de marin donc rien ne vaut une immersion poser les pieds sur un bateau on se rend compte que ça bouge qu'on peut avoir le mal de mer et voilà et on favorise tout ça j'ai l'impression que nous avons couvert l'ensemble des questions peut-être j'en ai une Elodie mais je sais pas il y a peut-être d'étudiants en prioritaire et vraiment il y a eu des échanges très intéressants en hop nous on a tendance à poser des questions générales peut-être les étudiants vous auriez d'autres questions il y a une information qu'on peut diffuser pour réfléchir au sujet de thèse peut-être de mémoire notamment pour les historiens donc attention aux périodes contemporaines parce qu'il y a des délais à respecter pouvoir traiter un sujet et qu'en septembre octobre prochain il y aura une journée d'information de présentation du service dans lequel travaille Eva et Sylvain où là vous pourrez poser vos questions sur la faisabilité de sujets d'études spécifiques en histoire donc ça au-delà de tout ce que vous avez échangé je pense que c'est une information qu'on peut diffuser comme ça largement il s'agit d'un prochain événement nous on avait prévu de terminer cet événement là à 20h je l'ajuste un temps peut-être pour vous étudiants si vous avez encore d'autres questions ou pour vous intervenants si vous avez une dernière information à diffuser ou une impression je ne sais pas vous aussi étudiants si vous souhaitez donner vos impressions c'est possible également j'avais une question sur officier tradition je peux dire juste un petit mot qui complétera ce qui est écrit là dans le chat à ma connaissance pour l'avoir vu dans différentes affectations c'est une fonction supplémentaire confiée à un militaire de l'unité qui fait vivre les traditions de son unité et tout à l'heure David par la musique en parlait les traditions sont importantes parce que c'est ce qui fait aussi c'est ce qui fait un peu notre esprit de corps aussi on se rattache à des valeurs et les traditions sont importantes et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer de préparer l'avenir et donc en tout cas c'est une fonction confiée à un militaire de l'unité à ma connaissance suivant les unités c'est pas forcément un officier mais c'est quelque chose fait en plus et c'est pendant la durée de son affectation on est officier tradition voilà est-ce que vous auriez vu d'autre chose Thomas qui nous aurait échappé qui m'aurait échappé non non je j'ai juste je voyais ça dans cette question dans le chat mais non non je peux répondre à à toutes questions mais là sinon je pense que c'est vrai qu'on a déjà pas mal chacun parlé de notre métier de notre quotidien et puis des possibilités de rejoindre nos institutions et je pense que voilà ce qu'il faut retenir principalement c'est comme le disait Richard tout à l'heure vous avez nous avons la chance les armées d'avoir ces CIRPA ces centres d'information partout en France et 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 ça c'est vraiment voilà c'est une opportunité d'obtenir de glaner des informations et puis de pouvoir discuter ça vous en avez partout et puis l'autre information importante c'est aujourd'hui et surtout après le confinement on a développé énormément d'outils sur le web je vais vous parler de MyJobGasis par exemple tout à l'heure qui permet d'entrer en contact avec des militaires qui vous témoignent de leur parcours vous choisissez le métier qui vous intéresse et tout ça et vous avez la possibilité de communiquer par chat en visio et tout ça et puis enfin voilà les trois grands sites où vous trouverez toute une mine d'informations s'engager.fr pour l'armée de terre devenir aviateur pour l'armée de l'air et être marin pour la marine d'accord merci à tous pour notre part vous avez l'opportunité si vous souhaitez de nous retrouver la semaine prochaine pour une thématique très différente les métiers de l'enseignement pareil avec un focus sur des éléments de vécu donc merci à nos intervenantes ce soir au revoir Sous-titrage ST' 501